bon comment vous dire j'étais assez enthousiaste au début j'étais assez enthousiaste vous connaissez mon rapport avec britney maintenant j'ai fait un live il n'y a pas longtemps si vous avez un patch vive d'or n'hésitez pas à passer de l'autre côté pour découvrir le live que j'ai fait par rapport à britney et justin timberlake quand on a su on va dire des détails sans que le livre sorte là je suis actuellement au chapitre 37 si je ne me trompe pas j'ai eu du mal à décrocher c'est vraiment parce que je savais que vous m'attendiez depuis un moment donc voilà j'étais prête quand je suis lancé comme ça j'aime bien terminer mais voilà une promesse est une promesse donc me voici si vous m'entendez bien marqué oui 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 tell me mais voilà je me suis arrêté on va dire dans ma lecture voilà il doit me rester peut-être on va dire une dizaine de chapitres quelque chose comme ça donc je pense que j'aurais terminé ce soir en posant je pense que j'aurais j'aurais fini hello madeleine hello hello ok donc il ya du monde donc qu'est ce que je peux vous dire par rapport à ce livre alors déjà nous les capuchats ont fait un book club donc je vous invite à vous procurer le livre de britney et à participer au book club je voulais épingler normalement le lien est épinglé dans le chat donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à réserver vos places on a mis un prix halloween dessus en général je mets jamais ce prix là surtout quand je parlais de thèmes de féminité étant donné que britney parle de plusieurs thèmes de féminité en général je suis pas du tout dans ces prix là mais bon effort de guerre on sait qu'on est dans les promos donc j'ai été assez sympa vous êtes déjà plus de 70 il me semble à participer donc voilà n'hésitez pas si vous voulez vous rajouter et si vous êtes d'humeur à ne pas lire parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment juste pas lire mais que vous voulez entendre les sujets de féminité qu'on va aborder par rapport aux thématiques du livre de britney mais je pense que ce serait pas mal de participer voilà j'aime pas trop faire trop de pubs parce que j'aime bien faire des choses où je suis vraiment que avec ma communauté je cherche pas à en sortir et attirer des nouveaux fans ou des nouvelles personnes quand je me donne à fond j'aime bien que ce soit pour les personnes de ma communauté donc j'en dirais pas plus mais voilà n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez participer à ce talk avec nous alors moi je compte le faire très de manière très rapide je sais pas comment vous lisez en revanche je sais pas si vous lisez vite ou pas mais moi voilà j'ai quasiment fini ce soir maximum demain matin si jamais mon chéri me bloque un peu c'est sûr que demain matin j'aurai fini le livre et en général je suis quelqu'un qui adore accoucher de ce qu'il a lu très rapidement donc voilà limite moi je pourrais le faire demain soir je pourrais le faire même après demain enfin voilà je compte pas faire notre réunion la semaine prochaine j'ai pas forcément envie de garder ce que j'ai lu en moi surtout au début le livre commence assez bien je le trouve vraiment intéressant mais après c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu lourds et en général j'aime pas garder ça en moi ça me donne mal au ventre en fait quand je vois des femmes qui sont vraiment en incapacité de pouvoir être elles-mêmes et avoir beaucoup de profiteurs autour d'elles c'est quelque chose qui me donne vraiment mal au ventre qui m'écœure et j'aime pas trop rester dans ces énergies là donc voilà je sais pas à quelle vitesse vous lisez mais s'il vous plaît lisez vite comme ça je peux me débarrasser de cela demain ou après demain et au pire des cas si vous me donnez aussi l'autorisation moi je fais mon vous voulez pas être spoilé je fais mon rendez-vous je dis ce que j'ai à dire et après vous vous rattrapez derrière quoi mais bon voilà on se mettra d'accord je vous poserai la question plus tard j'attends de voir déjà s'il y a de plus en plus de participants mais c'est vrai que c'est un livre qui a commencé très enfin j'étais très enthousiaste au départ il était très facile à lire il y a de l'humour il y a de l'humour ça pousse à se rappeler le rapport qu'on a avec la célébrité évidemment avec Britney mais à se rappeler de sa propre jeunesse également on ne peut pas s'empêcher de comparer forcément les expériences de jeunesse entre Britney et nous-mêmes donc forcément ça ravive des vifs souvenirs on a le sourire il y a des succès qui sont abordés donc on est vraiment à fond puis vient aussi les moments on va dire les plus intimes et les moments les plus intimes lorsqu'on voit que vraiment des personnes se sont permises certaines choses par rapport à sa vie notamment la tutelle pour moi c'est vraiment le plus choquant je vois beaucoup de gens qui parlent beaucoup de Justin Timberlake donc vous savez très bien que je suis fan de Justin Timberlake mais ça ne m'empêche pas d'être objective je trouve que c'est vraiment pas de Justin Timberlake dont il faut parler pour moi son père est horrible en fait le père de Britney Spears, so we not so we mais son père, sa mère, c'est des gens horribles je ne suis pas encore à la fin du livre je suis au chapitre 37 donc je ne sais pas s'ils vont finir par se réconcilier je ne sais pas à quoi ça va ressembler son rapport à ses parents mais moi je sais qu'avec la personnalité que j'ai c'est des personnes à qui je ne parlerai plus jamais de ma vie en tout cas je ne sais pas là où j'en suis mais en tout cas moi je ne leur parlerai plus jamais de ma vie et je pense même que le stade où elle a commencé à se rendre compte que ses parents étaient horribles moi je pense qu'avec ma personnalité ça ferait longtemps déjà que je les trouverais horribles ces gens là donc voilà c'est très dur pour moi de lire moi qui aime bien avoir de la liberté, du contrôle etc c'est très dur pour moi de lire les chapitres là que je suis en train de lire je veux vraiment on va dire à partir du chapitre je n'ai pas vraiment noté par chapitre mais je sais que vers le chapitre où elle tombe enceinte à partir du moment où elle tombe enceinte jusque là chapitre 37 avec ses parents pour moi c'est un calvaire et j'aide les femmes, mon travail c'est d'aider les femmes à réfléchir, à avoir les meilleures stratégies pour elles-mêmes et en fait le fait de lire en fait ma tête elle bouillonne de stratégies puisque c'est mon métier et je lis des choses et je me dis putain avec toute la thune que tu as eue et tous les gens que tu as connus il n'y avait personne pour te secouer et tu n'avais personne pour te donner des stratégies dignes de ce nom franchement ça fait de la peine à lire ça fait de la peine à lire en tout cas c'est vraiment très dur pour moi de lire ça mais voilà bon je vais aller jusqu'au bout au début j'étais hyper saucée vous avez vu que je vous ai partagé le book club parce que quand j'ai commencé le bouquin il était vraiment je ne sais pas c'était un peu humoristique ça donnait envie ça donnait envie de se dépasser c'était plutôt de la motivation limite parce qu'on la voyait courir après son rêve donc forcément j'étais vraiment très 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 enthousiaste et là vraiment je suis au passage les plus sombres de sa vie enfin j'espère que c'est les derniers passages les plus sombres de sa vie parce que s'il y en a d'autres franchement c'est à part ceux que je suis en train de lire c'est bien qu'elles soient en vie je sais qu'il y a des gens qui se seraient flingués pour moins que ça sûr donc voilà en tout cas participez au book club il y a pas mal de sujets de féminité qu'on pourra aborder moi par rapport à tout ce que j'ai lu déjà le rapport au corps forcément le rapport au corps le rapport à la sexualité le rapport à la maternité le fait d'avoir des enfants ou pas des enfants et surtout moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le livre de Britney où elle dit que les hommes chez les Spears c'est de la mauvaise graine en fait surtout dans les rapports avec les femmes et voilà je pense que moi je parle beaucoup de dynamique de pouvoir dans le couple ou dans les rapports sociaux en général et je pense que cette lecture ne ferait pas de mal à beaucoup de monde en fait vraiment même si vous n'aimez pas l'artiste si vous n'aimez pas Britney moi des fois je m'égosis j'essaye de tout faire pour que les femmes puissent un peu s'émanciper de certaines pensées qui les empêchent d'obtenir le meilleur dans leur vie et je pense que ce livre lisez-le parce que peut-être que ça va être vraiment un cas supplémentaire pour vous rendre compte que vous ne pouvez pas être des pygmies en fait c'est juste insupportable enfin bon vous verrez bien moi je sais en tout cas que c'est malheureux en fait quand on voit une star comme ça vivre ça en fait quand son histoire elle est tellement commune parce que moi j'ai des clientes qui ont presque la même histoire que Britney Spears c'est juste que ce n'est pas des chanteuses et elles ne sont pas célèbres et je me dis purée tu es aux Etats-Unis tu as des hits tu as tout l'argent que beaucoup de personnes n'arriveront jamais à avoir dans leur vie tu es censé avoir plus de liberté et finalement tu vis comme franchement c'est très frustrant et aujourd'hui enfin je veux bien que dans le passé on disait le patriarcat la force des hommes blablabla mais aujourd'hui il existe des techniques pour ne pas être sous le joug de ses parents et sous le joug de certains hommes mais ça nécessite forcément certains comportements certains choix et le problème c'est qu'on fait trop croire à mon humble avis à des femmes que c'est aux hommes de changer que c'est au système de changer mais en fait tant que vous allez attendre que ce soit les hommes qui changent et le système de changer vous allez rester des esclaves en fait vous allez avoir des fausses bulles de liberté jusqu'à ce que ça vous fouette le visage en fait vous allez tomber amoureux de ces gens-là vous allez voir ces gens-là en héros jusqu'à ce que vous vous rendiez compte en fait que vous aussi vous êtes capables de faire des choses incroyables et qu'on vous empêchera de le faire et voilà et pour éviter ça il y a des positionnements il y a des réflexions à voir il y a des il y a des comportements à voir et ça quand je dis ça personne ne m'aime parce que je suis une horrible personne parce que je responsabilise les femmes mais voilà tant que vous ne ferez pas des efforts à ce niveau-là et que vous manquez de stratégie vous serez toujours malheureuse dans vos vies je suis vraiment désolée mais c'est vraiment le cas moi je sais j'ai envie de la secouer franchement c'est horrible de lire son histoire en tout cas dans les chapitres dans lesquels je suis là même j'ai eu du mal enfin j'étais pressée de rentrer parce qu'en fait comme j'ai lu son bouquin quasiment toute la journée il y a un moment donné je me suis dit bon avant de faire le live normalement je devais faire vers 17h ou 18h je me suis dit non là je suis trop sédentaire même si j'ai fait mon sport le matin il faut que je ressorte et tout il faut que je marche un peu mais j'étais grave motivée je me suis dit après ma marche tranquille et tout je viens je parle etc et plus j'avançais aussi dans le livre plus je me disais oh là là j'ai plus envie de prendre le micro j'ai plus envie de parler de ça j'étais vraiment j'étais blasée parce que mon film d'horreur à moi c'est des femmes qui sont soumises à des moins que rien c'est vraiment quelque chose qui me c'est mon film d'horreur à moi il y a des gens ils ont peur du noir il y a des gens ils ont peur des clowns et moi j'ai peur des gens qui ne savent pas en fait se gérer c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour moi donc j'ai fait un peu de shopping je me suis dit ça allait aller j'ai fait un peu de shopping pour essayer d'oublier tout ça j'ai même racheté d'autres bouquins pour me ramener d'autres énergies mais ouais franchement là je suis mais bon au moins ça confirme ça confirme ma vocation ça confirme bien pourquoi je me suis lancée dans ça pourquoi j'ai toujours voulu coacher les femmes pourquoi je me suis écartée du droit parce que je trouvais qu'il n'était pas suffisant pour faire ce que j'avais envie de faire pour pousser les gens enfin voilà ça confirme bien le fait que ça me mette dans un état comme ça ça veut dire que j'ai vraiment trouvé ma voie et que je sais ce qui me dégoûte le plus dans l'humanité quoi donc voilà ça me laisse quand même positive mais bon voilà donc là pour l'heure moi je vais rester que sur les congossas donc pour les choses profondes je vous invite à prendre votre place au book club là je vais vous dire un petit peu les petites news qui font un peu sourire qui font un peu rire qui rentrent dans les thématiques pop culture qu'on a l'habitude d'aborder mais c'est vraiment au book club où je vais vraiment rentrer en profondeur sur certaines stratégies qui selon moi auraient pu servir à notre chère Brittany et peuvent vous servir à vous qui avancez et qui n'êtes pas au bout de votre vie donc je vous lis let's go n'hésitez pas à mettre des likes et ensuite je vous dirai un petit peu et vous n'hésitez pas aussi à me dire ce qui vous a le plus interpellé si vous avez déjà commencé la lecture ou si vous avez vu par exemple aux informations ou sur les réseaux sociaux Insta Twitter si vous avez vu des choses vous avez lu des choses et que vous voulez savoir mon avis qui reste de la pop culture pourquoi pas je veux bien en discuter avec vous mais c'est vraiment pendant le book club que je veux rentrer en profondeur sur des sujets assez sympas et des sujets moins sympas évidemment alors il y a Milady qui dit moi je la crois lorsqu'elle parle de ses parents je pense qu'ils l'ont détruite et maintenant elle fait de l'autodestruction moi je pense que vraiment je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de force en elle beaucoup de force en elle un talent une rigueur une détermination et qu'elle aurait dû couper les ponts à partir d'un certain âge avec ses parents parce qu'ils étaient vraiment nocifs ouais je pense que c'est ça Véronique je participe à l'event yes girl Sophia dit sa grand-mère a été internée du côté de son père ça explique la toxicité de son père Sophia tu sais sa grand-mère elle a pas simplement été internée c'est quoi l'histoire sa grand-mère était enceinte elle a perdu le bébé elle avait du mal du coup à faire son deuil on l'a internée et ensuite 7 ans plus tard je crois 7 ou 8 ans plus tard elle s'est tirée au fusil une balle dans la tête voilà voilà l'état des femmes dans la famille Spears le père le grand-père était infernal le grand-père était infernal je crois qu'il y a des histoires d'attouchement je crois que jusqu'à ses 50 ans c'était un horrible personnage il a toujours été un petit peu comment dire il a toujours été un petit peu très contrôlant sur les femmes et sur son fils d'ailleurs apparemment son fils il l'obligeait à faire des exercices de sport jusqu'à pas d'heure il n'était jamais content etc donc ouais franchement la famille Spears c'est compliqué et il y a un personnage d'ailleurs féminin qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup parlé il y a je ne sais pas si c'est sa grand-mère oui c'est sa grand-mère je crois du côté de sa mère qui était je crois qu'elle était londonienne et cette grand-mère là en fait si vous voulez elle avait vraiment beaucoup de classe beaucoup de elle était distinguée et en fait après elle est tombée amoureuse justement d'un membre de la famille de Britney Spears mais qui était un américain qui était sur une base de militaires un truc comme ça et puis ils sont revenus aux Etats-Unis et là en fait elle a vu sa vie totalement changée en fait du sourire les sourires les paillettes le glam une vie trépidante à une vie merdique quoi juste nettoyer pondre des enfants enfin quelle horreur quoi et c'est comme si c'était comme si c'était un orage qui allait peut-être lui tomber dessus enfin voilà ça me fait toujours du mal de voir des femmes perdre leur lumière aussi rapidement enfin c'est quel enfer Véronique D'Isola la destinée des femmes dans sa famille est hallucinante j'en parlerai pendant le book club vous m'avez marqué Naïda d'ici de toi ça t'a bouleversé moi ça sera pire j'ai pas envie de le lire non mais moi je suis bouleversée parce que j'ai des convictions profondes et que ça touche à mon métier mais ça veut pas forcément dire que vous vous allez lire avec cette lunette là franchement on va dire là je suis au chapitre 37 il doit m'en rester une dizaine allez les je sais pas moi les 20 27 premiers chapitres ça va franchement ça va c'est pour ça que là je peux pas vous dire si c'est assez équilibré ou pas il faut que je termine pour vous dire que c'est assez équilibré ou si c'est assez équilibré je le saurai ce soir ou demain matin mais voilà moi c'est parce que je suis dans les pires chapitres en fait je pense je suis dans les pires chapitres je suis trop à fleurs de peau pour lire en ce moment dit Maya bah au pire participe au book club ça te permettra d'avoir au moins les stratégies derrière Monica dit Zola tu penses pas qu'elle peut encore rattraper sa vie bah encore une fois j'ai pas encore terminé donc ça se trouve elle a déjà glow up en tout cas dans ce que je vais lire dans le livre après moi mon travail c'est 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 d'avoir mes clientes le plus rapidement possible pour leur éviter certes des gros problèmes qu'elle a eu moi pour moi Britney Spears ça c'est pas choisir ses mecs en love il y a rien à faire et je vous ai déjà dit que pour moi l'amour est une affaire sérieuse et que choisir son partenaire c'est l'une des décisions les plus importantes si ce n'est pas la plus importante de sa vie parce qu'un partenaire peut littéralement t'emmener en enfer quand je dis ça bah il y a des gens qui me croient pas trop qui pensent que j'en fais des tonnes mais je pense que quand ils vont lire le livre de Britney Spears ils peuvent que être d'accord avec moi quand tu choisis un mauvais partenaire il s'agit pas que d'amour en fait ça peut avoir des répercussions sur trop de pans de ta vie et y compris le professionnel et la preuve elle parce qu'elle a choisi mauvais mec elle va même se retrouver à perdre des sous parce qu'elle ne sait pas sortir avec les bons gars donc on parle vraiment de sa force de travail on parle de son argent donc c'est pas pour rien que j'ai ces thématiques là et oui elle peut toujours est-ce qu'elle pourra retrouver tout cet argent perdu tout cet argent perdu toute cette liberté perdue parce que quand tu sors avec les mauvais mecs qui t'empêchent de vivre qui t'empêchent de sortir enfin le temps c'est quelque chose qui ne s'achète pas et qui est perdu à tout jamais donc elle peut reconstruire évidemment sa vie à partir d'aujourd'hui dans le présent et se dire voilà maintenant j'ai envie de vivre autrement mais éviter de perdre du temps comme ça c'est horrible elle m'a dit j'ai vu des avis est-ce que c'est vrai que c'est la faute de tout le monde sauf elle franchement non je pense que les gens ils font vraiment de la mauvaise foi si vous lisez ce livre et que vous vous dites que c'est de la faute de tout le monde sauf elle c'est que vous avez vrai enfin là vous n'avez pas de coeur là je ne sais pas comment dire vous n'avez pas de coeur je pense que même l'ennemi juré de Britney Spears il lit son histoire t'as vraiment pas envie d'être elle à part le côté peut-être où oui j'ai réalisé mon rêve t'as envie de devenir chanteuse et les gens te reconnaissent t'as envie d'être danseuse et les gens te reconnaissent et te donnent à part ce côté là sa vie tu la veux enfin moi personnellement je la veux pas je la veux pas je veux pas je veux pas ces histoires de mec je veux pas ces histoires avec ses gamins je veux pas les histoires le rapport qu'elle a avec son père et sa mère j'en veux pas enfin je veux pas de cette vie là donc les gens après personnellement pour moi elle ne sait pas pour moi elle ne sait pas aimer pour moi elle ne sait pas aimer elle manque de discipline amoureuse mais il y a des gens qui estiment que savoir aimer ça ne s'apprend pas ils veulent être wild juste suivre leurs émotions et donc ils seront d'accord ils seront pas d'accord avec moi mais moi je pense qu'elle ne sait pas aimer et je pense qu'elle ne sait pas se faire aimer se faire accepter et que tout ça c'est ce qui peut donner l'impression qu'elle est irresponsable et qu'il y a des personnes qui se disent ben voilà c'est la faute des autres et jamais la scène etc moi je trouve qu'elle est elle est pas assez mature émotionnellement je trouve qu'elle est profonde émotionnellement mais c'est pas parce que t'es profond que ça veut dire que t'es mature et des fois c'est pas parce que ton coeur ressent quelque chose que ça veut dire que tu vas y aller en fait et je pense que c'est en ça qu'elle est nulle et c'est pour ça qu'elle enchaîne des mecs catastrophiques en fait donc oui des fois je peux dire que niveau couple elle fait comme si c'était pas sa faute mais quelque part si c'est ta faute parce que regarde comment tu l'es choisie et ça il y a deux écoles tu verras bien que quand tu parles comme ça des fois ça peut même créer une sauce sur Twitter il y a des gens qui disent mais pour qui vous vous prenez vous les femmes qui dites qu'on sait pas choisir mais c'est la vérité il faut savoir un minimum choisir enfin choisir Kevin Federline quand le monde entier le déteste quand ta famille le déteste quand tout le monde le déteste même toi tu sais très bien qu'il a même pas fait grand chose là c'est la faute de qui tu vois ce que je veux dire donc tout ce qui lui arrive pour moi n'est pas de sa faute ça c'est clair et net les gens qui disent qu'il y a beaucoup de choses c'est sa faute je trouve qu'ils abusent mais maintenant effectivement il y a des comportements il faut savoir s'armer de ses comportements là parce que sinon c'est compliqué la vie Kadia rien de pire pour moi que d'être témoin d'une femme qui était haut niveau et qui a perdu sa lumière j'ai vu à deux fois j'ai vu ça deux fois c'est insupportable franchement c'est horrible de le voir de ses propres yeux parce que tu sais tu peux voir les stars tu peux lire une histoire comme ça mais quand c'est au plus près de ta chair et que tu le vois moi je n'oublierai jamais ça va marquer mon âme à tout jamais je l'ai vu vraiment au plus proche de ma chair et jamais quoi et en fait c'est tellement facile de se dire jamais mais de quand même des fois être à la limite de se faire avoir donc c'est un travail de tous les jours d'avoir du mindset d'avoir des comportements en place et pour ne pas pour ne pas basculer en fait parce que quand tu bascules non seulement toi tu te laisses aller mais les gens après ils t'utilisent c'est comme ça les gens ils t'utilisent dès que tu es un peu faible il ne s'agit pas simplement d'avoir la flemme mais c'est qu'il y a des gens qui se rendent compte que tu as la flemme et qui vont t'utiliser et enfin voilà moi quand je vois que son père il est devenu il est devenu millionnaire grâce à son système de tutelle alors que le mec tout seul c'était un raté un alcoolique qui plantait toutes ses initiatives entrepreneuriales ça franchement au 21ème siècle avoir une histoire comme ça enfin c'est pas un livre qui date de la guerre de sécession donc c'est vraiment enfin je trouve ça et je sais qu'il y a des africaines qui vivent comme ça et elles ont même pas de millions pour essuyer leurs yeux donc courage courage en tout cas ok Zola ou la Zovance je voudrais prendre un badge je sais comment faire mais comment ça se passe après pour intégrer les captchas dark captchas vif d'or etc alors ça n'a rien à voir les badges youtube sont des badges youtube les autres produits que tu proposes ce sont des produits qui sont sur mes sites personnels voilà ils ont tous un nom différent et c'est pas les mêmes choses Jennifer Rose est-ce que tu as changé ton avis sur Justine après la lecture non j'ai pas changé mon avis sur Justine après la lecture non j'ai pas changé mon avis en tout cas il y a quelque chose qui m'a interpellée en tout cas par rapport à la lecture donc quand vous allez lire le livre vous allez vous rendre compte que Britney Spears est active sexuellement depuis ses 14 ans elle est active sexuellement depuis ses 14 ans sa première fois elle l'a fait avec le meilleur ami de son frère qui était beaucoup plus âgé je crois qu'elle elle avait 14 ans et lui il devait avoir 18 ou 19 ans donc voilà elle s'est mis avec Justine bien plus tardivement ils étaient amis ils se connaissaient du Mickey Mouse Club mais ils n'avaient jamais eu de rapport sexuel avant donc elle a vraiment été en couple avec lui plus vers ses 19 ans etc donc effectivement mon avis ne change pas par rapport à Justine parce qu'il y a dans l'image de beaucoup de gens c'est comme si Justine c'était son premier et qu'il le avait fait à l'envers et qu'il n'avait pas raconté toute la vérité déjà c'est pas son premier donc ça veut dire qu'elle était déjà habituée entre guillemets à avoir des relations amoureuses avant Justine Timberlake donc ça c'est quelque chose que les gens vont enfin comprendre ensuite maintenant j'ai pas trop changé d'avis par rapport à Justine jusque là forcément on a plus de détails apparemment Justine l'aurait trompée en premier il l'aurait trompée en premier mais elle lui pardonnait elle fermait les yeux et ensuite pour se venger elle aussi elle l'a trompée avec son danseur son prof de danse Wade Robson donc elle l'a trompée avec lui mais qu'une fois donc elle estime que lui il l'a trompée plusieurs fois elle elle estime qu'elle l'a trompée qu'une fois mais que de toute façon après ils s'étaient auto pardonnés et qu'ils avaient dit on continue donc moi je peux pas avoir la rage contre Justine dans le sens où en fait c'est ce que j'explique tout le temps ton mec il t'a trompée si c'est si insupportable que ça en fait quitte-le tu vois quitte-le mais t'es resté maintenant tu t'es même donné la force toi aussi de le tromper donc ça veut dire quoi c'est qu'à la fin de la journée dark et dark tu vois les deux vous êtes dark donc ça suffit en fait ils ont commencé ils se sont auto pardonnés ils ont dit qu'ils continuaient donc ils ont après moi ça marche pas le mais j'étais tellement amoureuse non tous les jours il y a des femmes qui quittent leur mari alors qu'elles sont amoureuses il y a un manque de respect il y a un truc qui leur plaît pas il y a tromperie il y a vol il y a violence il y a plein de trucs qui peuvent te faire quitter un homme tu vois ce que je vais dire donc à partir du moment où t'es resté bah c'est pardonné voilà no shade mais c'est pardonné donc elle est restée il a trompé elle l'a trompé aussi ils ont continué ça c'est les nouveautés qu'on sait et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il y a donc ils ont il y a un moment donné elle tombe enceinte elle veut avorter et enfin elle veut pas avorter elle tombe enceinte elle la prend à Justine Justine il est pas chaud du tout parce qu'il estime qu'ils sont trop jeunes etc mais quand ça se passe ils vivaient ensemble nous on avait pas ce détail là enfin ils habitaient à Orlando ils avaient emménagé ensemble ils vivaient dans la même maison la famille de Justine Timberlake était sa famille parce que sa famille à elle était déjà démissionnaire donc vous voyez nous quand on était jeunes on s'imaginait limite que Justine il vivait chez lui et elle elle vivait chez ses parents et c'était un couple trop mignon et qu'éventuellement elle était tombée enceinte non ils avaient carrément emménagé ensemble donc si c'était ce gars là était une horreur elle aurait pas emménagé avec ce gars là donc elle même les franchement là je suis au chapitre 37 j'ai même l'impression que le moment de sa vie qui était le plus stable no shade mais pour l'instant de tout ce que j'entends c'est le moment où elle sortait avec Justine et quand ils étaient beaucoup beaucoup plus jeunes quand elle était au Mickey Mouse Club elle a perdu sa grand-mère ses parents ils avaient pas beaucoup de moyens ben c'est c'est la mère de Justine Timberlake et tout c'est la famille de Justine qui ont payé pour qu'ils puissent se rendre au funérail vous voyez donc il y a un moment donné diaboliser Justine dans sa vie il faut pas abuser non plus maintenant t'es jeune t'as du succès ça monte à la tête de tous en fait si ça monte à la tête de Britney ça peut monter à la tête de Justine et une histoire d'amour n'est pas obligée de durer éternellement on va pas te diaboliser parce que ça y est t'as quitté quelqu'un faut arrêter ils étaient tous les deux jeunes ils s'aimaient beaucoup la preuve elle disait on s'aimait beaucoup elle dit pas je l'aimais beaucoup et lui ne m'aimait pas il s'aimait beaucoup voilà au point que même quand elle l'a aussi trompé il a pardonné et ils ont continué leur histoire ensuite elle est tombée enceinte il estimait qu'ils étaient trop jeunes pour garder l'enfant etc elle a dit que si c'était simplement sa décision elle pense qu'elle l'aurait gardée mais elle a décidé que ça devait être une décision mutuelle et dès lors où c'est une décision mutuelle lui il ne veut pas elle non plus elle ne veut pas du coup avoir un enfant avec quelqu'un qui n'en veut pas ben elle a avorté maintenant elle dit que son vrai regret elle a pas dit qu'elle regrettait de lui avoir donné cette force là elle a dit que son vrai regret c'est d'avoir avorté depuis chez elle de ne pas avoir pu se rendre à l'hôpital et du coup comme elle n'a pas pu se rendre à l'hôpital ben du coup elle a eu hyper mal elle a pris des médicaments comme ça chez elle mais elle a bien expliqué que Justine il était là il était avec elle à un moment elle ne se sentait pas bien elle était dans la salle de bain il était avec elle il voyait qu'elle était morose etc il est parti chercher une guitare pour lui faire un peu de musique il est resté avec elle il y a plein de nanas aujourd'hui qui sortent avec des mecs qui ne sont pas célèbres qui vont avorter toutes seules elles ont zéro soutien le mec il n'est même pas au courant ou si le mec il n'est pas au courant il dit allez dégage moi ça il ne va sortir aucune tune il ne sera pas du tout dans ton soutien et juste après ça il ne veut plus entendre parler de toi là ils ont eu ce moment éprouvant leur relation ne s'est pas arrêtée à ce moment là pile ils ont continué leur relation mais après il s'avère qu'ils ont commencé il y a de la distance qui a commencé à s'installer lui il était beaucoup plus concentré sur son album solo elle elle disait qu'elle aurait dû sentir le vent tourner mais elle ne le sentait pas et après vraiment quand il a sorti au moment de sortir son album solo c'est là qu'il y a vraiment eu de l'eau dans le gaz et qu'elle a estimé qu'il était prête entre guillemets à la sacrifier pour pousser son album mais ça n'a pas empêché que quelques chapitres plus tard elle explique qu'il y avait un moment donné elle elle n'arrive pas à se remettre de la rupture mais ça c'est la vie de tout le monde celui qui dit c'est fini l'autre il souffre c'est la vie de tout le monde et même des fois celui qui dit c'est fini des fois il a encore des sentiments mais peut-être qu'il doit faire d'autres choses peut-être qu'il aime quelqu'un d'autre peut-être qu'il a d'autres objectifs enfin c'est la vie vous voyez et donc à un moment donné ben il la quitte mais ça n'empêche pas que à un moment donné elle est tellement foutue qu'il se déplace quand même il va quand même la voir il lui donne quand même une lettre elle a dit que cette lettre elle l'a encore aujourd'hui donc elle a dit qu'est-ce qu'il est doué ben bien sûr qu'il est doué c'est Justin Timberlake donc elle l'a encore aujourd'hui et donc ça veut dire qu'il n'était pas si insensible à sa situation mais quand t'as rompu avec quelqu'un tu peux pas être tout le temps avec cette personne t'as rompu donc t'es pas censé passer du temps avec la personne mais elle était foutue il est quand même parti la voir il a visité dans sa maison où elle était recluse il a essayé de lui parler et elle a même dit que malgré cela ben elle avait encore du mal un peu à se relever mais voilà mais maintenant une personne ne te doit pas assistance à vie non donc mon avis il a pas tant changé que ça je suis peut-être plus indulgente pour Britney je comprends davantage entre guillemets sa peine parce que elle a vraiment exprimé l'amour qu'elle avait pour lui comment elle voyait les choses mais mais maintenant par rapport au caractère de Justin moi il n'y a rien qui change parce que Justin n'a jamais été entre guillemets vendue comme un gentil garçon elle-même je vous ai dit qu'elle n'aimait pas les gentils garçons si elle voulait un gentil garçon c'est pas Justin Timberlake qu'elle aurait choisi ça veut pas dire que c'était un salaud mais c'était pas un gars gentil et tous les gars qu'elle enchaîne ensuite c'est pas des mecs gentils et elle-même est-elle gentille moi maintenant que j'ai lu ce livre j'en sais davantage sur la personnalité de Britney il y a Britney Marketing que nous connaissons tous c'est la Britney Vestal Vierge qui doit donner l'exemple aux petites filles elle elle a bien dit qu'elle n'était pas comme ça dans son livre elle explique qu'est-ce que ce n'est pas elle moi la Britney que je vois c'est une jeune fille qui est lumineuse qui a des rêves qui est prête à payer le prix pour avoir ses rêves voir ses rêves se réaliser elle est déterminée elle a plus ou moins confiance en elle c'est une jolie fille elle a confiance en sa tête et en son corps c'est aussi une chasseuse si vous regardez ses relations avant Justin Timberlake elle sort avec des mecs beaucoup plus âgés des mecs qui ont 4 ans 5 ans de plus qu'elle alors qu'elle n'est même pas encore elle n'est même pas encore majeure elle n'est même pas encore majeure mais elle n'a même pas 12-13 ans elle a déjà les yeux sur les copains de son grand frère ensuite elle sort avec le copain de son grand frère qui a au moins 18 piges elle sèche les cours pendant 27 jours pour ce gars là et à aucun moment vous la voyez par exemple marqué dans son livre elle a dit oui les cardages c'est vrai maintenant que j'y pense je trouve que les cardages quand même est saisissant mais à aucun moment vous la voyez dire oui je pense qu'il avait abusé de moi et je pense qu'il avait utilisé ma vulnérabilité et maintenant je regrette non tu sais que la meuf elle est consentante elle a toujours regardé comme ça vers le haut quand elle est au Mickey Mouse Club elle est plus proche de l'âge de Justine quand elle est au Mickey Mouse Club c'est pas Justine qui l'intéresse c'est pas lui qui l'intéresse celui qui l'intéresse c'est un certain Lucas je sais plus Nico Lucas ou je sais pas quoi Lucas et le mec c'est un tonton je suis partie taper sur Google pour voir la tête qu'il avait au moment du Mickey Mouse Club ça se voyait il avait clairement pas son âge alors qu'elle c'était une gamine donc elle a toujours regardé comme ça vers le haut toujours pareil quand elle dit qu'elle faisait certaines auditions avec des robes et des talons alors qu'elle avait à peine 15 ans il n'y avait pas encore ce côté mes parents m'ont déguisé comme ça c'était son goût c'était sa volonté donc c'est pour ça que je dis il n'y a pas infantilisé Britney en tout cas quand je lis son autobiographie pendant sa jeunesse elle ne s'infantilise pas et c'est même pire elle estime même que moi je suis désolée quand je lis sa jeunesse on dirait quelqu'un qui était déjà adulte trop tôt mais limite si elle s'était fait confiance en tant que seule adulte elle serait allée plus loin dans sa vie elle aurait été plus heureuse les gens qui étaient plus âgés qu'elle autour d'elle ils foutaient la merde la vérité c'est ça donc c'est pour ça que mon avis non mon avis sur Justine Timberlake il n'a pas vraiment changé c'est plus mon avis sur Britney qui a changé moi je trouve que voilà Justine il était jeune aussi parce que c'est facile aussi de trouver des excuses on peut très bien dire Justine aussi il était au sommet de la gloire c'est le mec le plus désiré de sa génération ça peut lui monter à la tête il peut très bien se dire pourquoi je vais avoir qu'une seule meuf alors que je suis au sommet il a le droit aussi de se dire ça il est hyper jeune pourquoi pas au même titre que des fois tu peux dire à une femme attends t'es au sommet tu vas pas te caser tout de suite tu vas pas te marier tu vas pas tomber enceinte ce serait ridicule c'est la même chose en fait et moi le fait que je sois des deux teams c'est à dire que je suis fan de Justine Timberlake plus que de Britney ça tout le monde le sait mais j'aime aussi Britney bah ça me permet de peut-être voir les choses comme ça c'est bien sûr j'aurais voulu qu'ils terminent ensemble mais maintenant la vérité c'est que elle avait ses objectifs et il avait les siens tu vas pas tout changer parce que t'as croisé quelqu'un sur ta route les parents de Justine ils ont misé sur lui lui aussi il était au Mickey Mouse Club lui aussi il devait réussir des trucs lui aussi il devait grimper et quand je vois des gens qui disent ouais mais il s'est grave grave servi d'elle pour que son album solo il fonctionne bah moi je suis pas d'accord allez juste vous faire foutre l'album Justified je l'écoute encore c'est un album qui est réussi et qui vieillit bien il est talentueux et en fait Britney ou pas Britney il aurait quand même fonctionné parce que ses parents ils étaient derrière les parents de Justine ils étaient derrière et ils étaient pas que derrière Justine ils étaient aussi derrière Britney donc je suis désolée mais il faut se calmer en fait Britney Spears elle doit beaucoup aussi à la famille de Justine Timberlake la preuve elle disait que tous ces Noël toutes les fêtes familiales elle les passait dans la famille de Justine parce que sa famille à elle c'était ain't shit en fait ain't shit donc c'est pour ça que je vous dis non les deux se sont profondément aimés mais après voilà il y a des histoires d'amour qui se terminent et il faut accepter que ça se termine tout simplement et c'est tout c'est triste mais c'est tout et maintenant est-ce que Justine les gens ils étaient beaucoup en train de compter sur Justine compter sur Justine moi je pense que c'est une histoire de management je pense que c'est une histoire de management je pense que c'est normal que Britney elle dise et puis même même Britney elle dit pas forcément ouais c'est la faute de Justine elle dit quand Justine fait quelque chose les gens ne disent rien quand je fais quelque chose les gens disent quelque chose c'est différent ça veut dire quoi en fait c'est la société si Justine s'en est tirée à bon compte c'est pas parce que c'est de sa faute et que c'est de sa propre nature c'est parce que la société ne traite pas les hommes pareil que les femmes c'est aussi simple que ça et les gens ils disent Justine 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 non si le monde n'était pas misogyne Justine il aurait pas pu rester comme ça en fait pour moi il y a ce côté où les gens attendent que Justine Timberlake soit punie mais ni l'un ni l'autre devait être punie c'était leur relation d'amour elle se termine foutez leur la paix en fait mais c'est juste que la société a décidé de choisir un camp et la société si elle est misogyne machiste elle choisit qui ? elle choisit Justine en fait ils n'ont pas besoin de savoir en fait qu'est-ce qui s'est vraiment passé réellement passé elle choisit Justine et maintenant admettons que Justine avait pris son micro bien qu'il était jeune lui aussi et qu'il avait pris son micro et qu'il avait dit bah voilà laissez ma Britney tranquille et mettez lui tous les discours que vous voulez dans sa bouche bah ce serait lui qui serait passé aussi pour une couille molle dans une époque où on ne veut pas de mec avec une couille molle donc en vrai moi pour moi c'est une histoire de management les gens qui s'occupaient de Britney c'était à eux de réfléchir à une stratégie de riposte c'était à eux de faire des stratégies pour que quitte à répondre aux stratégies marketing de Justine qu'eux aussi ils en fassent parce que moi je ne suis pas sûre que ce soit Justine qui disait bah vas-y cette interview je la fais et ici je vais parler là et ici je vais dire ceci je ne pense pas je pense que lui-même il avait aussi des adultes qui lui disaient ne parle plus de Britney là parle de Britney là fait ceci là fait cela ils étaient dans le même délire en fait ils ont été managés pareil et je pense que quand vous allez lire le livre vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui faisaient partie des curies donc voilà quand les gens disent ouais Justine 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 il aurait fait quoi il avait 35 ans Justine il n'avait pas 35 ans arrêtez-moi votre cinéma il n'avait pas 35 ans et même aujourd'hui il y a des célébrités qui ont 30 ans 40 ans face à leur manager ils ferment leur gueule et ils font ce qu'on leur dit et ça elle est là la vérité donc ouais moi mon avis sur Justine il ne change pas vraiment maintenant par contre ce que je sais c'est que oui effectivement Justine mais ça c'était encore une fois c'est pour ça que raison de plus pour dire que non il y a un problème nous on n'est pas des célébrités mais enfin moi je n'ai pas besoin d'être Britney Spears pour savoir que Justine Timberlake c'est un baiseur quoi là ça y est là ça y est maintenant c'est acté mais avant quand ce n'était pas acté on savait que Justine c'était un vilain garçon on savait qu'il aimait de la meuf on savait que malgré sa petite image comme ça un peu lisse que c'est sûr qu'il aimait de la meuf mais on nous faisait passer pour des fanatiques qui ne comprenaient rien aller lire maintenant le bouquin effectivement elle dit que non seulement il l'a trompé pendant la relation mais quand la relation s'est terminée elle a dit qu'il s'est envoyé au moins 6-7 meufs 6-7 meufs après lui après leur rupture dans la semaine de leur rupture ou deux semaines de leur rupture mais c'est pour ça que quand je vous dis l'amour c'est une science l'amour c'est une science les relations amoureuses il y a des gens qui sont intuitifs qui sont très intuitifs qui sont hyper sensibles on n'a pas besoin de se croiser on se sait ce gars là c'était sûr il était comme ça et même encore aujourd'hui moi je vous le dis je l'assume je sais que Justine Timberlake son style c'est métis latina et noir et c'est juste qu'il force en fait il a dit tout pour ma carrière et tout pour ma carrière si on doit croire que je suis le petit gentil blanc qui sort avec des petites gentilles blanches et ben je le ferai parce que moi j'ai envie d'être chanteur avant toute chose avant d'être baiseur point et il a le droit au même titre que Britney Spears était une baiseuse à 14 ans et elle n'en a pas fait son marketing et pourquoi pour Britney on va dire aux Zatsoké et Justine on va se fâcher c'est pas parce que le patriarcat est du moment de Justine parce que ça aurait pu être le matriarcat du moment de Britney mais c'était pas le cas on était pas dans cette dynamique là dans tous les cas chacun fait ce qu'il veut quand vous embrassez une carrière vous avez le droit de vous centrer que sur le talent moi je suis chanteur je veux chanter moi je suis danseur je veux danser maintenant les gens vous disent le meilleur moyen de rester chanteur le meilleur moyen de rester danseur c'est d'avoir cette image précise là es-tu prête à payer ce prix oui ou non ? ben oui donc Britney elle a payé le prix d'être une gentille fille qui dit oui à tout alors qu'en fait c'était pas vraiment son caractère et on comprend en lisant sa biographie et c'est tout à son honneur je ne me sens pas du tout arnaquée en tant que personne qui l'apprécie et je trouve que vu les horreurs en plus qui lui arrivent je trouve qu'elle a vraiment vraiment bien fait finalement d'avoir fait ça et Justine ben peut-être qu'il voulait tellement chanter que voilà comme Elvis il a caché son gène nègre c'est tout ni plus ni moins et d'ailleurs vous verrez qu'à un moment donné Britney elle en parle elle explique dans le livre que elle explique dans le livre que N-Think ils étaient vraiment vraiment axés sur le hip-hop ils traînaient qu'avec des noirs ils écoutaient que du hip-hop à la différence de Backstreet Boys qui selon Britney Spears je cite se contentaient juste d'être des mecs blancs ça c'est la bouche de Britney mais elle a dit maintenant N-Think ils étaient tellement tellement dans la culture noire tellement dans la culture hip-hop qu'elle disait que ça en devenait même parfois même gênant et elle a donné un exemple où une fois elle était dans New York avec Justine elles ont croisé un grand homme noir avec une gros chêne en or et tout et genre Justine était grave en mode yo 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 mon pote comment ça va glagla glagla et Britney elle le regardait comme ça du style ah ouais lui il est vraiment matrixé en fait à deux doigts de dire c'est un renoi lui en fait c'est ça en fait et après justement la personne avec qui ils étaient en compagnie a fait une remarque à Justine en mode tu t'as entendu yo yo mon pote nanana et genre Justine n'a juste rien dit genre il a levé les yeux au ciel et il a juste rien dit donc il est piqué le type tu peux rien y faire et elle a dit juste après il a acheté sa grosse chêne avec un thé pour Timberlake donc il était dans un délire il était dans un délire de ouf maintenant ça se trouve on lui a dit écoute Justine t'es comme ça mais si tu veux avoir une carrière pendant longtemps bouffer l'argent oublie tes conneries mets-toi avec une gentille fille du sud et voilà et ça se trouve l'infidélité c'était sa rébellion à lui il y en a qui tombent dans l'alcool il y en a qui tombent dans le shit il y en a qui tombent dans elle elle prenait des médicaments bah lui trompait quoi il allait de meuf en meuf c'est tout c'est tout pareil on nous dit pas qui par exemple il y a un moment donné elle nous dit oui on aurait apparemment il l'aurait trompé avec une fille des All Saints il faut savoir c'est laquelle les All Saints il y en avait plusieurs ensuite elle nous dit qu'il l'aurait trompé avec une femme qui est aujourd'hui mariée donc du coup elle ne cite pas cette femme là elle dit oui cette femme aujourd'hui est mariée et elle a des enfants mais elle ne nous dit pas l'identité de cette personne pourquoi on aimerait bien savoir quand on va commencer à savoir l'origine des gens les gens ils vont crier donc elle a juste dit cette femme est aujourd'hui mariée et a des enfants elle n'a pas dit plus il dit qu'apparemment il dit qu'il aurait montré quelqu'un du doigt il a dit oui il se l'est tapé et tout ça du coup je ne cite pas donc voilà et à un moment donné on ne sait pas c'est qui voilà donc moi je ne suis pas forcément il y en a qui disent j'espère que c'est bien je ne sais pas c'est qui mais moi quelque chose me dit que cette personne n'est pas white ça j'en suis quasi sûre ça j'en suis quasi sûre je suis quasi sûre que la personne n'est pas white maintenant qu'est-ce qu'elle est voilà et elle a bien précisé qu'il avait aussi comme réputation de coucher avec ses danseuses ces danseuses ce n'était pas tout le temps white donc voilà il y a des gens pour réussir des fois ils doivent payer le prix de ne pas pouvoir embrasser pleinement leur personnalité privée avec leur personnalité publique voilà et moi je ne l'en veux pas à Britney je ne l'en veux pas il y a des gens qui seront vraiment fâchés qui se diront ah en fait nous on l'a donné en exemple aux gens alors que madame faisait déjà les chlouc-douc-douc-douc à 14 piges moi je dis well done girl pourquoi well done parce que déjà c'est ta vie privée et que en plus de ça on aurait enfin on aurait su ça mais qu'est-ce que t'aurais vécu parce que déjà là en pensant que t'étais vierge jusqu'à tes jusqu'à là jusqu'à presque tes 20 ans on t'a fait vivre l'enfer donc imagine si on avait su qu'à 14 ans elle était déjà active qu'elle savait tirer au pistolet qu'elle conduisait déjà des voitures à 13 ans qu'elle buvait avec sa mère des daikiri et que laisse tomber et c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle l'image publique et je pense qu'en 2023 les gens devraient maintenant s'accommoder que les artistes aient le droit d'avoir ce qu'on appelle la vie privée et même si cette vie privée elle est différente de la vie publique ben en fait il faut arrêter d'être un enfant un peu déçu oh je pensais qu'elle était comme ça mais finalement je pense que ça il faut un peu sortir de ça en fait et c'est ce qui crée aussi pas mal de problèmes dans la vie des artistes la meuf a 13 puis j'ai fumé déjà donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pour ça que je garde mon avis sur Justine et que je savais que même s'il lui a fait du mal il lui a fait du mal comme n'importe quelle jeune fille si c'est fini une relation de couple on a mal et même elle elle est bien debout hé elle a vécu elle a vécu la dame elle a vécu même plus que vous donc voilà waouh je suis en retard dans les questions mais de toute façon tout ça j'en parle là parce que j'en parlerai pas dans le book club c'est pas forcément ça qui m'intéresse le plus donc ça c'est Congo ça vous parlez du Congo ça du truc vous dites Joël dit c'est Beyoncé c'est peut-être pour ça qu'elle et JT ont souvent évité d'être vues ensemble je ne peux pas me positionner sur ça après vu comment ils grimpent moi le seul truc que j'ai trouvé étonnant moi je savais que c'était un grimpeur mais je ne pensais pas que Britney elle allait autant appuyer que c'était un grimpeur d'ailleurs elle a même dit il y a un moment donné donc elle a dit oui je l'ai vue toutes les filles étaient sur lui et tout ça il avait un charme fou et je ne pouvais pas les blâmer parce que moi-même j'en étais amoureuse après tout c'est Justine Timberlake donc tu vois même elle même s'il lui a roulé dessus elle leur demande enfin tu vois il y a un moment donné c'est pour ça que je vous ai dit moi je ne peux pas en vouloir à Justine je ne peux pas lui en vouloir parce qu'à la fin de la journée maintenant tout le monde te veut tu veux quoi même moi là tu m'as laissé sur le bas côté mais je t'aime encore en fait donc maintenant vous voulez quoi la meuf elle te dit la lettre là qu'il m'a écrite elle est toujours sous mon lit en 2023 alors qu'il lui a écrit ça là nous-mêmes on était encore à l'école il y en a même parmi vous vous n'étiez même pas nés et maintenant vous faites chez Jada et Will Smith Jada et Tupac non quand tu as vécu quelque chose de passionné avec un personnage bien là connu intéressant au-delà de son physique il y a de la fusion toi tu as oublié ça comme ça c'est juste que vous ne voulez pas vexer vos vieux mecs mais au fond de vous le soir quand vous vous couchez et que vous vous glissez sous votre deuxième drap vous sentez le souffle du fantôme de votre passé j'en rajoute il y en a qui dit ça peut être toujours Christina Milian on sait pas elle a dit en tout cas cette personne dont il a parlé en disant je me suis tapé cette fille aujourd'hui elle est mariée et elle a des enfants voilà c'est tout ce qu'on sait et vous verrez en fait là j'en parlerai davantage au book club mais vous verrez en fait les gens qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions et qui n'arrivent pas à tourner la page et qui savent pas gérer leurs relations amoureuses parce qu'ils n'ont pas de stratégie et qui pensent que les choses se font naturellement alors que bon il faut avoir de la tête surtout quand on est une femme dans le monde dans lequel on vit ben ils arrivent en fait leur leur standard il est bloqué dans le passé genre à chaque fois qu'il lui arrive un truc ça par contre c'est une vérité elle va toujours depuis que avec Justine et ensuite elle va rappeler la nouvelle chose qui lui est arrivée tu vois ou sinon par exemple elle va être avec Kevin Federline quand ça va se terminer elle dira après ma rupture avec Justine et la déception que j'ai eue avec Kevin Federline donc en fait c'est carrément devenu ce que j'appelle un point sur la frise chronologique en fait la frise chronologique et ça c'est les femmes qui réfléchissent des fois comme ça c'est des femmes des fois qui ont du mal qui se disent qu'elles ont vécu une apogée même si ça c'est mal terminé c'est ça leur apogée et en fait elles vont tout voir à la loupe par rapport à ça et alors que normalement c'est pas comme ça mais si vous avez vu le parc Love Carapuch ça peut pas vous arriver j'espère moi personnellement il fut un temps je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo je crois même j'avais fait une vidéo avec Aaron et tout c'était à l'ancienne je vous avais dit que moi limite sur mes frises chronologiques au lieu d'avoir les mérovagiens les carolingiens j'avais mes ex je pouvais dater les périodes elle malheureusement on dirait qu'elle a ce système là mais c'est un système qui lui pousse pas à chercher meilleur à aller de liane en liane on dirait que c'est vraiment toutes ces blessures elle va expliquer par rapport à ces moments là mais ça c'est quand tu plonges dans l'amour n'importe comment en fait c'est quand t'as pas compris à quoi sert l'amour quand t'as pas compris à quoi sert les relations quand tu crois naïvement que t'es juste là pour avoir des sentiments et tout ça elle se fait carotte de partout elle mais en même temps elle est pas stupide elle a conscience en fait moi j'avais quand j'ai lu le livre au début j'avais l'impression de lire le livre de Sucky Stackhouse je disais tiens putain c'est drôle on dirait que pour moi Britney Spears c'est Sucky Stackhouse genre je suis de mon petit mon petit patelin j'ai un peu de talent on me trouve je suis minuscule mais je suis quand même mignonne j'ai un grand frère un peu simplet mais musclé qui est ultra populaire en fait on dirait tu lis la vie de Sucky Stackhouse mais qui veut juste devenir chanteuse et danseuse c'est pour ça qu'au début je trouvais ça intéressant et je trouvais ça même marrant et rafraîchissant etc et en fait malheureusement c'est comme si après t'enlèves tous les pouvoirs de Sucky les vampires s'intéressent plus à elle et elle est en train de flétrir en Louisiane là j'ai pas encore fini il me reste encore une dizaine de chapitres j'espère que ça va plus être comme ça mais bon en tout cas quand je la vois là en ce moment sur Instagram je peux pas m'empêcher je sais pas sur quoi elle finit le livre mais moi je peux pas m'empêcher que cette fille là putain elle est ravagée et c'est dommage Véronique ce qui est dommage alors que cette femme vient d'un milieu défavorisé elle est bossée pour elle a bossé pour son rêve mais c'est surtout moi ce qui me dégoûte le plus dans son histoire c'est que non seulement elle a bossé et que en fait les gens qui auraient dû bosser plus qu'elle dans son environnement ont été démissionnaires ou dératés et maintenant toi tu vas bosser comme ça alors que normalement c'est même pas censé être de ta responsabilité et ces gens là par derrière ils bouffent encore ton argent moi je trouve que c'est ça qui est le plus cruel dans l'histoire de Britney Spears c'est à dire qu'elle a pas tu sais des fois tu deviens célèbre effectivement tous tes proches vont te demander des sous etc mais au moins ils te demandent et c'est toi qui dispose sauf que là c'est ton dur labeur ton dur travail et toi tu ne peux pas te servir et les autres se servent sur toi et quand on dit ces autres c'est ton père ta mère ta petite soeur de merde désolé mais sa soeur je ne peux pas me la voir et 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 des ex en pagaille au moins c'est pour ça que vous allez laisser Justin Timberlake tranquille au moins Justin Timberlake il n'a pas abusé de sa maille à aucun moment à aucun moment certes vous pouvez dire ce que vous voulez qu'il a peut-être capitalisé sur leur rupture ou quoi que ce soit mais en tout cas l'argent il s'est fait par l'album de Justine la voix de Justine le physique de Justine alors que dans sa famille c'est pour ça que je dis oubliez de Justine et parlez de ses putains de parents en fait dans sa famille son père ivrogne qui qui n'arrive même pas à tenir des boulots qui conduisaient en parlant en l'air limite c'était lui le fou de la famille lui il s'est fait des couilles en or sur sa fille sa mère qui était incapable de divorcer de ce mec violent pour faire en sorte que sa fille soit dans un autre environnement finalement quand il y a les thunes de sa fille elle trouve la force de divorcer de ce gars là pour qu'après 8 ans après elle se remette avec ce gars là pendant qu'ils ont la tutelle de la gamine et qu'il bouffe l'argent bah je suis désolée mais Justine Timberlake c'est pas son père vous cherchez des coupables regardez au niveau de sa putain de mif et vous verrez c'est trop moi pour moi Justine c'est juste amour de jeunesse we were in love etc mais ensuite bah on est deux célébrités on a chacun nos démons nos tentations ça s'est terminé un point très ça aurait pu être aussi Britney qui s'en fout et qu'est-ce que vous auriez dit qu'est-ce que vous auriez dit parce que Britney quand on regarde ses relations amoureuses après il y a aussi des mecs dont elle s'en foutait elle les a grimpés ils ont disparu elle en voulait plus même là j'en suis à un stade où elle sort avec un photographe elle a dit oui il m'a beaucoup aidé pendant ma dépression blabla bon bah je l'aimais plus il s'est cassé tant mieux quoi donc voilà lui aussi il a le droit de se dire bon bah Britney c'était sympa mais maintenant ça y est ça s'arrête là mais vous inquiétez pas là je suis juste dans les congos ça je suis en mais je vous apprendrai dans le book club comment ne pas développer les capacités émotionnelles de Britney et comment ne pas vous faire avoir parce que malheureusement il y a plein de femmes qui sont dans son cas quand je la lis enfin je lis d'autres femmes quoi qui lisent vraiment le monde comme ça c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup de peine en fait l'empowerment c'est pas avoir vengeance il y a des gens ils pensent que l'empowerment c'est avoir vengeance de chaque blessure qu'ils ont eu ça c'est l'empowerment des bébés ça j'en parlerai bien au book club j'en parlerai bien au book club je m'arrête là est-ce que vous avez vu d'autres nouvelles qui vous ont fait un peu parler jaser etc puisque je vous ai dit je n'analyse rien dans ce live ce live il est juste là pour présenter le fait qu'on aura notre book club qu'on aura notre discussion en privé je connais une fille dans mon domaine qui avait un gros contrat six chiffres avec une grosse firme en étant mineure son père recevait l'argent sur sa société et a bouffé tout l'argent derrière son dos ça ne m'étonne même pas et on parlera du coup du rapport lors du book club de la famille par rapport à l'argent et des protections évidemment Edeline dit c'est peut-être à cause de son histoire familiale qu'elle est bousillée aujourd'hui Zola franchement elle a plein de raisons d'être bousillée mais après tu sais dans la vie c'est comme toi comme tout le monde a plein de raisons d'être bousillée mais après dans la vie il faut prendre des décisions il faut prendre des décisions il faut faire des choix et à un moment donné c'est simple tu choisis de vivre ou tu choisis de mourir tu choisis de te battre ou tu choisis d'abandonner et en fait ce qui est triste dans l'histoire de Britney c'est qu'ils ont gaspillé son énergie pour des histoires comme ça c'est ça qui est triste c'est qu'elle avait elle avait l'énergie nécessaire pour non seulement devenir une star et non seulement avoir une vie vraiment acceptable mais à cause des incapables majeurs de son entourage et bien pour moi ils ont gaspillé une part de son énergie ils ont gaspillé une part de son talent ils ont gaspillé une part de sa créativité et elle aurait dû le sentir en fait pour moi la tutelle elle lui est tombée dessus elle dit qu'elle s'en rendait pas compte et c'est vrai que quand on lit l'histoire ça tombe à un moment où on s'attend pas tout de suite on sait que c'est un peu le fiasco dans sa vie mais on s'y attend pas tout de suite mais en fait si elle avait géré son besoin d'être validée et d'être aimée par un grand nombre je pense qu'elle aurait peut-être pu échapper à la tutelle et pareil c'est pas parce que t'es grave passionné par un truc que tu dois te couper des autres informations du monde quoi tu dois être pluridisciplinaire dans un monde où t'es comme un animal parce qu'une femme est un animal à côté d'un homme ils vous prennent vraiment pour vos merdes quoi donc dans un monde comme ça qui t'es hostile où t'es en danger enfin il y a des femmes elles se sentent pas en danger parce que papa et maman les aiment et que le frère est sympa et qu'elles ont un petit copain mais elles savent pas à quel point leur statut est précaire tant qu'il leur arrive pas des gamelles il y a des femmes elles pensent qu'elles sont les égales des hommes et donc même si t'aimes la musique même si t'aimes danser tu dois t'intéresser à l'économie tu dois t'intéresser aux droits tu dois t'intéresser aux sciences tu dois t'intéresser sur plein de choses et à un moment donné elle est pas au courant qu'elle peut choisir son propre avocat quoi tu vois ce que je veux dire elle subit plus de 10 années de tutelle mais avec un avocat qu'elle n'a même pas choisi elle même parce qu'elle est persuadée qu'on doit lui soumettre aussi son propre avocat donc elle avait un avocat commis d'office qui lui tirait 400 balles 400 000 balles par an rendez-vous compte en plus un commis d'office donc imaginez le niveau du type quoi et c'est pas pour rien que quand on fait des rendez-vous des capucharlottes et que je vous dis mais les filles capu interest capu interest capu culture vous pouvez pas vous en passer c'est pas parce que t'es passionnée par un truc que tu dois laisser ta tête vide quoi tu dois te remplir d'autres connaissances tu peux pas faire confiance que dans ton entourage les gens ils vont forcément se greffer à toi qu'importe leur boulot comptable avocat danseur chanteur n'importe quoi quand tu brilles les gens veulent se greffer à toi ils veulent un bout de ton gâteau donc tu peux pas te permettre de rien connaître tu peux pas juste dire bah chacun moi je suis professionnel du chant et lui ça sera mon professionnel en droit non tu dois quand même un minimum un minimum t'ouvrir l'esprit et avoir un second ou un tiers sa vie et donc évidemment quand on dit oui bah du coup c'est pas ma faute ouais c'est pas ta faute mais c'est aussi un peu ta faute en tout cas les gens responsables c'est ce qu'ils vont penser les gens qui pensent qu'on doit tout leur servir sur un plateau d'argent et que be kind be nice eux ils seront pas d'accord mais un minimum quoi on dit bien que nul n'est censé ignorer la loi alors c'est pas une expression absolue mais fais un effort des fois il y a des carottes qui lui tombent sur le bec t'as envie de dire meuf je sais que tu viens de Lusiane je sais que t'es une meuf du sud mais quand même quoi je sais c'est trop ah là je suis à deux dons de me demander si dans les agences de casting c'est pas le but ils se disent on va chercher les ploucs du sud ils réfléchissent pas leurs neurones seront bien grillés par le soleil avec des parents alcoolos et on pourra faire ce qu'on veut de ces gamins c'est pas possible donc voilà il y a aussi des choix à un moment donné elle a cité Gillo elle va parler de Gillo en disant que pour elle Gillo c'est la star qui arrive à faire à peu près tout qui peut être devant les projecteurs mais qui peut avoir aussi une vie très très saine loin des projecteurs qui sait dire stop etc etc mais ça c'est le mindset c'est le mindset c'est juste la différence c'est le mindset et surtout que Gillo c'est une femme lion et les femmes lions elles savent que des fois elles sont elles sont seules les femmes lions tu peux pas les carottes parce que certes elles sont lions mais on va mettre au féminin lion les lions elles savent que les lions c'est des bouffons ils sont plus forts qu'elles mais quand ils veulent bien se réveiller en attendant ils veulent que tu leur fasses à bouffer que tu ailles leur chercher le gibier ils en foutent pas une donc les femmes lions elles sont pas stupides quand elles sont déterminées à faire un truc elles savent qu'elles sont seules dans leur bateau et qu'elles doivent se méfier Brittany elle est trop dans on est une équipe mon équipe autour de moi on va y aller on va y arriver et tout mais c'est pour ça qu'elle s'est fait croquer et malheureusement le moment où elle a compris qu'il fallait des fois se la jouer solo qu'il fallait des fois taper du poing qu'il fallait des fois faire comme t'as envie c'est le moment où elle était dans la rébellion en fait il y a des gens ils vont donner leur point de vue qu'au moment d'être rebelle ils se rendent pas compte que non tu peux être quelqu'un de très sympa très gentil et dire non en fait et la plupart des Pikmi c'est ça elles vont dire oui à tout même quand elles n'ont pas envie de dire oui et c'est que quand elles se sentent abandonnées tout d'un coup elles apprennent à dire non mais elles disent non pour n'importe quoi aussi vous voyez ce que je veux dire et en fait elle c'est ça c'est à dire que au moment où elle apprend qu'il faut s'imposer il faut savoir dire non c'est le moment où elle est aussi en chute libre où elle est moins concentrée où elle sort avec n'importe qui et vas-y elle s'alcoolise en boîte quoi alors que normalement quand tout va bien tu dois aussi savoir dire non aux gens et c'est ça qui est dommage et si elle avait appris à dire aussi non aux hommes comme elle dit non à certains projets ça aurait pu aller MK j'ai une théorie MDR est-ce que c'est pas la blondeur aussi bah non parce qu'elle est pas naturellement blonde d'ailleurs elle l'a dit elle a dit elle a dit moi je m'inspire de Dolly Parton on parle de la blonde et cervelée et Dolly Parton disait non seulement je ne suis ni et cervelée mais en plus je ne suis même pas une vraie blonde mais si c'est con peuvent croire ça et en fait elle c'est la même chose elle a dit moi personnellement blond c'est pas ma couleur de cheveux et ça aussi c'est un truc c'est ce que j'aime bien aussi chez Britney parce qu'en tout cas quand je lis cette autobiographie à aucun moment par contre je me suis dit qu'elle était conne c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de stratégie que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est con et qui est stupide et profondément bête moi à aucun moment là je suis quand même au chapitre 37 à aucun moment je me suis dit je suis en train de lire la vie d'une conne et c'est ça aussi les amalgames c'est pas parce qu'on est sur Youtube et qu'on va donner certains conseils en féminité en stratégie etc que ça veut dire que quand on le fait sur quelqu'un qu'on s'imagine que la personne est une incapable majeure et qu'elle est trop stupide et qu'elle est trop conne ça c'est les détraqueurs qui vont nous donner cette image là moi en tout cas je lis Britney à aucun moment j'ai trouvé que cette fille là était stupide à aucun moment et même je trouve que la lecture de ce livre me l'a rendu même plus profonde que ce que je pensais qu'elle était alors que même sans lire le livre à aucun moment je me suis dit que cette fille elle était conne et puis à un moment donné il ne faut pas être stupide non plus c'est un exploit percer un si jeune âge avoir un album qui est directement classé t'as ta chanson t'as ton album aussi qui est classé directement au numéro 1 dès 13 ans t'as déjà une vie un peu de chipie tu fumes tu bois tu baises mais tout le monde a cru jusqu'à tes 20 ans que t'étais sainte Marie mère de Dieu c'est pas une idiote qui arrive à faire ça c'est pas une idiote donc quand t'arrives à avancer avec une double vie entre guillemets c'est à dire ta vie perso comme ça et t'arrives à masquer ton vrai toi etc et t'avances parce que tu veux vraiment pousser ta carrière etc les idiotes elles n'arrivent pas à faire ça je peux te le garantir elles n'arrivent pas à faire ça et d'ailleurs moi j'ai bien aimé quand elle a dit mais hé moi j'y peux rien c'est pas moi qui ai dit à vos enfants de me prendre un exemple ou quoi moi tout ce que je voulais c'était chanter et danser maintenant si les marketeurs pour vous rassurer ils vous ont vendu l'image d'une fille qui est sainte ni touche pourquoi pas mais moi c'est pas moi et c'est ça qui est intéressant parce que quand tu lis le livre tu la vois elle c'est délire c'est quoi c'est elle aime la vitesse elle aime le basket elle aime le sport quand elle délire après une tournée de ouf tout ce qu'elle veut elle c'est faire des bains de minuit écouter de la musique sur la plage et c'est pour ça que les gens ils deviennent crazy là quand on la voit tourner avec ses strings on sait pas pourquoi avec ses couteaux on se dit mais qu'est-ce qui se passe elle est folle mais en fait si les gens avaient pu savoir qu'en fait depuis qu'elle est jeune ce qu'on peut dire dévergonder là c'est sa nature ils seraient peut-être moins choqués moi à chaque fois qu'elle a fait une victoire cette fille là elle te dit on a passé la nuit dehors à parler pendant des heures on a fait de la musique et ensuite on s'est mis tout nu dans une piscine et elle faisait déjà ça elle avait quoi 18 piges donc en vrai là les gens la voient tournicoter tournicota ils comprennent pas mais en vrai en fait elle est comme ça c'est vraiment la fille du sud un peu girly trashy et qui et c'est juste en fait elle a une bonne équipe marketing ça s'arrête là il n'y a même pas à lui en vouloir en fait dans la vie il y a des gens qui font bien leur boulot ils l'ont regardé ils se sont dit elle a une voix elle s'est chantée maintenant il faut trouver le packaging c'est tout et même elle elle le dit elle dit quand elle était très jeune elle avait même pas 14 ans 14-15 ans elle disait qu'il fallait qu'on lui trouve son package elle son staff c'est de chanter et de danser maintenant si les gens ils travaillent bien et ils vous font croire que cette meuf là elle est comme ci elle est comme ça ben est-ce vraiment sa faute voilà je laisse ça en suspens chacun peut avoir son avis de toute façon moi c'est pas le book club donc je donne pas mon opinion là je rebondis sur des petits trucs comme ça mais au book club voilà j'ai une trame que j'aimerais suivre et tout avec vous et puis on verra bien ce qu'on en dira mais moi franchement Brittany si seulement j'avais été plus vieille et j'avais été ta coach ma belle il y a des choses qui ne te seraient jamais arrivées I swear après Justine il y a des choses qui ne te seraient jamais arrivées je suis trop triste et en plus ce gars là t'aurais pu le re-ramasser la vérité si t'avais pas eu tes histoires là avec ta mif avec une bonne stratégie ce gars là il serait revenu chez toi en rampant moi je me rappelle quand j'étais j'ai beaucoup d'intuition quand j'étais jeune je me disais ils vont se remettre ensemble ils vont vivre leurs conneries et ils vont se remettre ensemble parce qu'ils se connaissent depuis vraiment très longtemps et même là grâce au livre j'en sais encore davantage ils se connaissent vraiment depuis très longtemps genre ils se connaissent ils avaient eu neuf piges je sais pas si vous vous rendez compte et quand t'es amie d'abord avant d'être amoureuse parce qu'elle a été longtemps amie avec lui elle le calculait pas elle aimait trop les vieillards elle même elle avait déjà grimpé quelqu'un Justine on sait pas quand est-ce qu'il a grimpé mais ça m'étonnerait pas qu'il ait grimpé même après elle qu'il ait découvert ça après elle pour vous dire mais quand un gars il te quitte en plus la manière dont son histoire elle s'est finie moi c'est mon intime conviction je pense que Justine il l'aimait encore même si c'était fini même s'il a rompu je pense qu'il l'aimait encore mais quand ta direction de vie ensuite elle est flinguée bah même si le gars il peut avoir des regrets il se dit non finalement j'ai bien fait de la quitter en fait et là je suis désolée mais Justine Timberlake il doit regarder sa life et il doit se dire ah mais j'ai trop bien fait de la quitter cette fille là je suis désolée no shade mais voilà et même elle elle le dit à un moment donné il y a un chapitre où elle dit que elle recroise Justine après des années il s'était pas croisé depuis longtemps elle dit je le vois il pète la forme il est au sommet tout est carré sur sa carrière tout est bon tout est machin alors que moi je suis là avec mes vieux cheveux noirs ma vieille perruque elle dit je suis vraiment dépassée je suis flinguée je suis KO je fais une prestation ringard et tout et elle dit même il y a même eu un sketch ce jour là sur mon mec qui était Kevin Federline à l'époque et il disait qu'en fait c'est le seul rappeur qui n'a jamais rien sorti en vrai qui a réussi sans avoir réussi et ils l'ont jeté à la mer dans une malle vous voyez donc quand même mais après j'ai pas j'ai pas fini le livre peut-être qu'elle a recroisé ensuite il me reste encore une dizaine de chapitres peut-être qu'elle a recroisé ensuite et peut-être qu'il y a encore d'autres congossais je verrai après mais c'est pour vous dire que quand même si Britney le succès commercial elle l'a eu mais si elle avait mieux géré sa vie et je suis désolée mais Federline it's a no-no si elle avait pas croisé la route de ce brigand et qu'elle avait serré ses cuisses parce que I love you Britney but your legs it's too much wide open donc resserrer ça ça l'avait resserré franchement je vous jure avec un petit pack of capuchards le tien et Zola Justine c'est lui qu'elle est il allait ressortir une chanson après pour lui dire I love you I'm sorry je suis trop deg vraiment c'est juste ça je suis deg pour ma Britney Britney avec la bonne stratégie elle était encore soucrée elle était encore un peu soucrée mais quand elle est partie gaspiller ça se dit pas gaspiller parce que voilà ses enfants elle les aime elle a dédicacé son livre à ses deux gosses et tout et elle même elle a dit que les bâtards vous savez ce qu'ils ont dit apparemment ils ont dit dans une émission il y a une nana qui a dit que Britney Spears avait les plus adorables erreurs en parlant de ses enfants franchement c'est vraiment cruel mais la vérité oublions les gamins choisir Kevin Federline c'était une mauvaise idée et toute l'Amérique le savait ensuite faire des enfants avec Kevin Federline encore une mauvaise idée on le sait vous voyez ce que je veux dire no shade mais bon donc en vrai là ces enfants ils sont devenus ils sont devenus des gens voilà mais et encore moi j'ai pas encore fini le livre mais je sais qu'il y avait une nouvelle où ces enfants là ils soutenaient leur père putain 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 j'attends de finir le livre mais si elle avait serré ses cuisses qu'elle avait continué à faire des records de vente de disques plus une vie rangée ce Timberlake là je pense qu'il serait revenu un peu en rampant sauf sauf s'il aime trop les blacons en fait et à un moment donné lui sa vérité il la vit pas non plus il la vit pas non plus sa vérité donc et je pense que Britney nous a donné des indices et en plus no shade quand elle raconte la première fois qu'elle a embrassé Justin Timberlake vous savez ce qu'elle a dit j'ai hurlé j'avais le livre dans les mains j'ai hurlé j'ai dû relire trois fois vous savez ce qu'elle a dit c'est là j'ai dit non le destin est shady shade ou c'est elle qui est shady parce que des fois vous savez on peut écrire une autobiographie arranger quelques petits trucs c'est pas bien grave vous savez ce qu'elle a dit vous savez pas parce que vous avez pas lu vous passez votre temps sur internet à lire des bribes sur twitter heureusement que je suis pas une arnaqueuse je vais vous dire ce qui s'est passé non j'ai fait exprès des fois d'attendre un peu pour voir qui écrit quoi parce que des fois les gens ils sont là vous écoutez des youtubeurs qu'un 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 nous on sait qu'un 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 vous lisez pas oh nous fatiguer comme ça donc c'est pour ça j'ai attendu maintenant je vois vous avez marqué il y a personne qui fait la frimeuse parce que des fois quand tu dis ah ouais on savait vous marquez ouais on savait si 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 ça j'avais lu vous avez rien lu du tout donc maintenant que j'ai vu que personne ne sait que personne n'a répondu je vais dire elle a dit que la première fois qu'elle a embrassé Justin Timberlake ils étaient en train de jouer à Action ou Vérité et il y a quelqu'un qui a dit à Justin chiche tu embrasses Britney et c'était sur une musique de Janet Jackson il s'est levé et il m'a embrassé nous écoutions un son de Janet Jackson ah purée comment j'ai jeté le bouquin j'ai trop rigolé j'ai dit my goodness j'ai dit Britney soit tu joues j'ai dit Britney soit tu joues soit tu joues t'as dit je vais lier nos deux destins les deux bafoués par Justine je vais les lire ou soit si c'est la vérité oh my fucking good my fucking goodness mais après no shade encore une fois Janet est un prédateur moi je suis team Justin Timberlake vous me connaissez I love Britney Janet no shade I don't give a fuck et je vous l'ai déjà dit j'assume c'est pas ma génération donc voilà mais je respecte elle a fait des trucs et tout mais je vais pas lécher son dos plus que plus it's not my generation c'est comme quand les gens veulent nous fatiguer avec Lil Kim oui on sait mais laissez nous un peu avec Nikki on est pas vieille nous faut le laisser un peu on respecte on fait ouais 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 BID ouais ouais Tupac ouais 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 mais en fait laissez nous vivre aussi avec notre génération comme les plus petits que moi aussi ils ont leurs gens peut-être même là je suis en train de parler de Britney ils veulent même pas entendre parler de Britney ils veulent entendre parler d'Olivia Rodrigo bon c'est tout donc Janet est une prédatrice si la première fois que mini Justine et mini Britney ils se sont fait un bisou sur une musique de Janet même si après ils ont chanté au Super Bowl et qu'il a essayé de tirer sur son truc on a vu son nid bar mais elle a grimpé ce gars là elle aussi moi j'avais vu à l'époque ils avaient dit qu'ils avaient grimpé ensemble elle avait quel âge on sait que Justine y grimpait mais il était bien jeune comparé à elle donc faut nous le laisser elle a goûté le tonton elle a eu réparation et d'ailleurs elle s'est jamais vraiment foulée pour trop expliquer que vraiment Justine c'est vraiment le public qui en a fait tout un tapage elle n'a pas trop 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 parlé non plus sur cette histoire et c'est pour ça aussi même Britney c'est pour ça je n'y a calculé pas parce que là finalement elle sort sa biographie ok son autobiographie mais sinon c'est de sa faute aussi elle a laissé trop de silence elle a laissé trop de silence combat elle elle l'explique enfin vous êtes censés le deviner qu'elle était tellement triste et tellement amoureuse et elle était en train de elle devait retrouver son aile non non moi je n'y crois pas une seconde écoutez cette fille là elle a des énergies pour échanter et danser être à moitié nue sur scène quand Justine il lui envoie du shade genre elle ne peut pas répondre franchement ça je n'y crois pas je veux bien qu'elle soit blessée qu'elle soit choquée que leur couple n'ait pas duré mais qu'elle n'allait pas répondre quand on voit qu'elle est capable de faire d'autres tapages sortir sans culotte la tête rasée enfin arrête ta première offense c'était pas qu'on t'ait empêché de voir tes enfants moi c'est pour ça que je pense qu'il y avait d'autres trucs sous le tapis et c'est pour ça qu'elle n'a pas répondu des fois les gens ils répondent pas parce qu'ils savent très bien qu'il y a autre chose sous le tapis ça se trouve si elle avait répondu lui même après il allait renchérir elle même elle sait qu'elle a grimpé ça se trouve elle allait répondre lui même il allait encore dire contre ou no donc c'est pour ça aussi elle s'est dessus non la vérité est avec l'orgueil que les gens ont quand t'as raison dans le love mais tu dis je le laisse gagner ça j'y crois pas c'est soit les faibles qui font ça il y a des gens qui sont très très faibles je le conçois mais elle elle a quand même elle a quand même du culot elle a de la poigne tu vas grimper le meilleur ami de ton frère ma belle moi je t'ai fait un check elle a du culot cette fille elle monte comme ça à la capitale elle fait 8 heures de déplacement elle va chanter elle a l'audition elle voit quelqu'un qui est important elle dit et vous faites quoi dans la vie non non et maintenant c'est ce petit Justine que tu connais depuis que t'as 8 ans genre il a commencé à frimer sur toi t'as pas voulu répondre moi je vous dis c'est une histoire commerciale ils veulent pas dire mais il y a vraiment quelque chose de commercial ça se trouve elle allait répondre et on lui a dit ma belle c'est mieux tu réponds pas parce que quand on va parler de untel et de untel et de untel peut-être tu vas pas assumer moi je suis sûre que c'est ça et maintenant qu'elle s'en fout qu'elle tournicote avec les couteaux elle jette ça comme une bouteille à la mer mais en tout cas attention avec la vie de merde qu'elle a vécu pour le peu que j'ai vu même si on va appeler ça un plaisir coupable franchement je lui accorde c'était pas nécessaire mais là là dans les pages dans lesquelles je suis même quelqu'un qui n'a jamais bu de scotch sans l'odeur dans son nez elle a le droit de s'offrir ce petit plaisir elle a le droit par contre j'ai découvert récemment que Janet faisait des sacrés shows moi j'ai vu un dernier show à elle il y a pas longtemps j'ai dit elle a pas d'amis pour lui dire de ne plus monter sur scène des fois faut savoir s'arrêter Joël dit elle n'avait pas assez de thé sur lui donc la contre-attaque allait être contre-attaquée moi je pense que c'est pour ça qu'elle a pas trop parlé et je pense qu'elle avait l'espoir qu'ils se remettent aussi ensemble mais dans ces cas là quand t'as l'espoir de te remettre avec quelqu'un serre tes cuisses ma grande et tombe pas enceinte aussi rapidement feather line là ça a vraiment été un mauvais bail vraiment quand on fera le bout club les gars comme ça c'est vraiment il s'appelle Kevin mais il aurait dû s'appeler Early quoi franchement c'est les gars que t'appelles Head Early c'est vraiment c'est horrible c'est des dettes qui tombent sur ton dos c'est horrible Malik Malik dit Britney trop triste je l'aime pas de ouf mais je reconnais son talent moi Britney je la kiffe franchement je la kiffe moi je la kiffe la vérité il y a des sons et tout c'est ma jeunesse no shade et tout pas de problème mais d'ailleurs ce livre fait que je la kiffe davantage même je trouve que je trouve que je trouve que je la kiffe davantage avec ce livre parce que je la trouve beaucoup plus profonde que ce que j'imaginais bien que je ne l'ai jamais considérée comme vide de la tête mais l'intelligence émotionnelle c'est pas son fort gérer des relations amoureuses c'est clairement pas son fort et en fait je discuterais bien parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça j'en parlerais bien au book club mais il y a trop de meufs qui ont ça arrêtez de faire ça moi j'aurais pu faire ça franchement j'aurais pu être comme ça mais dieu soit loué je suis poisson ascendant scorpion donc je suis remontée à la surface parce qu'on apprend ça à toutes les meufs finalement mais il faut au lieu de te rebeller que simplement parce que tu veux fumer parce que tu veux boire il faut aussi savoir te rebeller envers des beaux garçons ma belle le problème c'est qu'il y en a ils veulent faire la révolution que dans un truc mais pas dans autre chose on en parlera plus tard c'est chaud mais après elle reconnaît aussi dans son livre qu'elle a eu des périodes de sa vie où elle était odieuse elle dit qu'il y a des moments dans sa vie où elle était odieuse insupportable infréquentable et qu'elle faisait la diva et qu'elle craquait pour un sol en marbre mais en tout cas quand elle est odieuse elle trouve toujours c'est vrai qu'elle trouve toujours des excuses pour expliquer pourquoi elle a été odieuse elle va jamais dire écoute je voulais juste être odieuse point non elle va toujours quand même te dire bah à ce moment là je venais d'enchaîner deux grossesses du coup j'étais un peu odieuse on va dire que peut-être si elle a un défaut c'est peut-être celui-là mais en même temps si c'est vrai elle va pas mentir vous voyez ce que je veux dire donc moi pour l'instant j'ai pas encore fini il me reste encore dix petits chapitres on va bientôt en parler ne vous inquiétez pas au book club mais voilà moi je trouve que ce livre les gens ils devraient se concentrer plus sur ses parents ils devraient plus se concentrer sur la tutelle ils devraient plus se concentrer sur Kevin Federline laisser Justine tranquille quoi c'est quoi son péché d'avoir été trop beau trop talentueux et de n'être pas resté I mean si on vous donne la même puissance vous allez en faire quoi elle-même elle a bien dit elle-même elle a bien dit tout le monde était à fond sur lui à deux doigts de marquer tout le monde était à fond sur lui ce bâtard mais en même temps moi-même j'étais encore amoureuse et elle a dit ça après la rupture c'était Justine Timberlake voilà donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous-mêmes les fans de Justine elle qui le connaissait si bien qui a passé du temps avec lui qui l'a grimpé et qui voyait aussi son image publique elle restait conquise c'est tout faut arrêter de nous fatiguer comme ça laissez-nous les supporters de Justine Timberlake laissez-nous moi je soutiens Britney quand il fallait fouiller Britney j'étais là j'ai fait un live j'ai liké j'ai fait toutes les pétitions mais laissez un peu Justine Justine c'est juste it's a perfect et j'ai même pas envie de dire the perfect toxic boy c'est vous qui le rendez toxique et lui aussi il était jeune ils se sont traînés ensemble au début elle le calculait pas elle aimait les tontons un matin ils se sont rapprochés parce qu'ils faisaient des tournées ensemble voilà t'es tombée amoureuse il est tombé amoureux lui-même en interview il a dit on était tellement amoureux qu'on s'est déguisé comme des guignols avec des ensembles en jean un peu comme Victoria Beckham et David Beckham voilà we were in love et tout mais c'est comme David Beckham t'es beau comme ça et à un moment donné t'es jeune tu peux faire n'importe quoi c'est possible tout le monde veut de toi tu vois enfin c'est possible maintenant est-ce que ça fait de toi un horrible personnage et parce que comme t'es un homme t'aurais dû pouvoir résister davantage à certaines avances à certains trucs et tout t'étais jeune maintenant le gars s'il avait eu par exemple 30 ans à cette époque-là ou 35 ans attention je parlerais pas comme ça mais lui-même il était jeune il avait une vingtaine d'années et tout tu veux quoi les mecs aussi ils sont fracassés et là je sais que dans mon public j'ai des femmes qui ont au moins 40 ans 50 ans j'en suis sûre que vous repensez des fois à des ex où vous en avez fait toute une montagne ouais ce bâtard non 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 c'est fini et aujourd'hui que vous avez 40 ans 45 ans vous vous rendez compte que finalement les raisons qui ont fait que vous êtes séparés c'était pas vraiment des raisons de bâtard c'est juste que vous étiez jeunes émotionnellement vous étiez jeunes et c'est tout des fois il y a des gars on a dit comme ça on a dit ah ouais ce connard ce fils de pute et tout mais après tu vieillis et tu te dis mais en fait c'était une vieille raison on s'est séparés mais la raison là il n'y a pas de quoi tuer des gens en fait et il y en a ils font tout un fromage il veut te quitter et les gens les gens je le rappelle n'ont pas besoin d'avoir une bonne raison pour vous quitter faut que ça soit clair ne soyez pas des enfants émotionnellement les gens ne sont pas obligés d'avoir des bonnes raisons pour vous quitter je dis pas que ça fait pas mal ça fait mal on va pleurer ensemble les filles pas de soucis je pleure avec vous mais les gens ont le droit de partir quoi c'est la base de la liberté la preuve quand elle ne veut plus de gars elle les quitte Britney ou même des fois elle ne les quitte même pas elle ne fait plus rien et elle espère que le gars part tout seul donc elle a même dit quand il a fini par partir ça ne m'a vraiment rien fait donc voilà il y a des gars qui pourraient dire bah non toi aussi tu me voles du temps apprends à me quitter quoi vous voyez donc voilà mais bon pour le book club en tout cas j'ai plein de belles choses à dire sur Britney des bonnes choses à dire sur Britney et il y a des trucs qui sont un peu plus difficiles mais pour l'instant en tout cas dans l'ensemble je suis quand même assez satisfaite de cette autobiographie elle est quand même rafraîchissante même s'il y a des passages qui sont durs ça m'a fait quand même plaisir de connaître l'artiste à ce niveau là Leila franchement après tout ce qu'elle a vécu avec ses parents la meuf a été jetée comme ça dans l'industrie je ne lui en veux pas pour son livre et ce Justin Timberlake il ne me plaît pas du tout moi I love Justin I love him je répète que j'aime Justin Britney aime Justin et je n'ai pas encore fini le livre mais quelque chose me dit qu'elle l'aime encore laissez-moi terminer le livre après je vous dirai mon avis mais quelque chose me dit qu'elle l'aime encore et je sais que from the bottom of her heart je pense qu'elle sait que cette relation c'était la meilleure qu'elle ait jamais eue the best she never had mais j'attends de terminer de lire pour être sûre mais moi je pense que c'est la meilleure relation qu'elle ait jamais eue en tout cas avant même le livre c'est ce que je disais et je suis persuadée et je pense même qu'elle aime encore et par contre elle a raison d'aller chercher son argent parce qu'on a tellement dilapidé sa richesse qu'elle a raison de sortir ce livre et de se faire des couilles en or le livre il sort dans 27 états donc imaginez le fric qu'elle va engranger et ça par contre elle a vraiment raison et qu'elle ait parlé de Justine dedans je trouve qu'elle a raison chacun son tour elle a raison de se servir aussi de sa thune et tout pas de problème et de toute façon je sais que Justine est suffisamment fort pour tenir sur ses appuis et puisque le monde n'a pas changé et que le monde est toujours sexiste misogyne masculiniste personne ne va cancel Justine donc elle a bien raison de ramasser cette maille l'un n'exclut pas l'autre ça pour ça en tout cas go Britney ça sur ça je ne vais jamais dire non en revanche en revanche Justine is the best she never had les parents de Britney étaient des gens démissionnaires horribles la famille de Justine même pas Justine lui-même déjà rien que la famille de Justine ils ont été carré avec Britney lui il a été carré avec Britney au final oui bon il a baisé avec d'autres meufs c'est choquant pleurons mais au final il a couché avec une autre meuf il a mis son biscuit dans la chatte d'une autre ça s'arrête là aujourd'hui on va plus sur le bûcher pour ça mais à la fin de la journée il finissait par parler avec elle je ne sais pas comment il discutait elle-même si elle a décidé de ne pas voir ça c'est qu'il était tellement puissant qu'elle a décidé de ne plus voir ça elle-même elle s'est récompensée elle a dit bon puisque tu chlouc chlouc moi aussi je chlouc douc elle-même elle est partie chercher sa récompense et le gars chez qui elle est partie chercher ça I'm sorry girl mais nous on n'était même pas majeurs mais on savait qu'il était beau on regardait MTV et il était grave frais donc elle s'est très très bien récompensée et ils se sont pardonnés il y a des gars tu leur dis ouais bah moi aussi du coup je t'ai trompé ils te dégagent ils te dégagent ils sont grave sexistes grave machin lui il savait qu'il avait déconné il a dit ok on continue voilà donc c'est un pro-chevalier quand même mon Justine il fait des dingueries de dark capucharlot mais derrière elle quand elle fait sa dark capucharlotte il la quitte pas il reste donc c'est un vrai gars maintenant quand l'amour commence à s'essouffler bah là il est parti mais si l'amour était toujours au bon fixe ça veut dire qu'il serait resté ouais tu m'as trompé et alors bon on va boire un verre ok donc c'est pas le pire des rats c'est pas le pire des rats il y a des gars là à l'heure où je vous parle à l'heure où je vous parle ils peuvent pas je vais vous donner un exemple très simple il y a une célébrité dont j'ai parlé dans un support quand j'ai fait ma première réunion des capucharlottes il y a une célébrité le mec qu'elle a rencontré il était marié il était marié elle-même aussi elle était mariée ils se sont foutus ensemble donc ils trompent tous les deux maintenant ils se mettent ensemble son gars un jour il part je sais pas où elle se sent seule elle est pas encore en train de le tromper mais elle passe juste un bon temps avec un gars bah il l'a quitté alors que lui-même c'était un trompeur de femme vous voyez il y a des gars ils ont un égo mal placé donc c'est pour ça que je vous dis Justine laissez-le tranquille parce que c'est pas le pire la vérité c'est pas le pire c'est pas le pire laissez Justine tranquille c'est pas le pire et justement si vous avez le somme de lui par rapport à Britney c'est juste parce que c'est fini c'est tout dites-vous juste ça mais quand c'était pas fini la go elle vous a dit j'étais à fond et lui-même il était à fond par contre Federline est-ce qu'il a déjà été à fond sur Britney c'est la question qu'il faut se poser moi pour moi Federline il a abusé de cette meuf là et la preuve elle veut pas se l'avouer mais je sais pas j'ai pas encore fini le livre elle dit bien ils se sont moqués du père de mes enfants c'est tout ce qu'elle dit et pour Justine elle a dit I love him so much j'étais tellement amoureuse de lui pour Federline elle a bien gardé ses mots elle a pas marqué j'étais tellement 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 amoureuse de Kevin je voyais tellement tout dans ses yeux elle a déclaré allez deux fois un peu son intérêt elle a dit oui j'étais prête à construire une famille avec lui mais elle a pas marqué I love him so much and he was my life et la 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 donc Justine quand elle est amoureuse comme ça c'est que finalement le gars il a quand même des qualités que vous le vouliez ou pas Leila n'en démore pas elle a dit moi je l'aime pas Justine Timberlake ça ne tient qu'à moi il m'a l'air grave il mature moi je pense pas qu'il est moi je pense que c'est parce qu'il est mature qu'elle pleure toute moi je défendrais Justine jusqu'au bout je pense que c'est un homme qui est mature je pense que c'est quelqu'un qui a un tonton avant l'heure on l'a fait bosser c'est comme Britney en fait c'est des enfants qu'on a fait bosser plus tôt que tôt en fait donc si lui il est immature nous le sommes toutes le gars il est parti bosser il avait 8 ans il avait un contrat pour Disney il a bossé toute sa vie moi je pense qu'il était mature et je pense qu'il est mature encore aujourd'hui là vous croyez qu'il est bête là les gens ils ont tout fait pour le faire parler que pensez-vous de la sortie de Britney il est parti juste faire des photos avec sa femme là dont on s'en fout tous il a dit le passé le passé je sais pas ce qu'il a sorti un truc en gros laissez-la faire son argent regardez-moi comment je suis en bonne santé regardez la gueule que j'ai regardez la gueule de ma femme nous sommes en bonne santé et l'autre elle tourne avec des couteaux j'ai rien d'autre à dire c'est tout en fait et il aurait pu être pili et comme vous dites ouais il est pili il aurait pu être pili il aurait pu dire écoutez bien sûr que je m'inquiète de l'autobiographie qui sort vous l'avez vu cette dame est-ce que vous avez vu son maquillage on dirait qu'elle se maquille qu'elle dort trois jours et qu'elle dit ça y est c'est prêt et elle se montre aux gens il fait pas ça il fait pas ça il fait pas ça il fait pas ça alors que ce serait facile il pourrait dire regardez le tocard à qui elle avait fait deux enfants il fait pas ça il fait pas ça alors que c'est facile il y a tellement de facilité et il le fait pas il s'est juste mis à côté de sa gout et voilà c'est tout ni plus ni moins c'est tout maintenant là aussi où elle a été bon ça je peux pas en parler ici j'en parlerais vraiment au book club la décision d'avorter là c'est au book club que je vais en parler mais même sur ça moi je trouve qu'elle a pas été intelligente mais on en parlera au book club je n'en parlerai pas dans la nature mais en tout cas si ça avait été moi j'aurais joué à un autre jeu mais ça c'est quand les meufs elles sont trop pick me ah là là pourquoi tu ne me connaissais pas et en plus même même à l'âge que j'avais je pouvais la conseiller j'étais déjà forte purée une enfant certes mais j'en avais déjà dans la caboche j'aidais déjà mes tantes et tout ça purée c'est trop dommage mais effectivement elle a dit un truc qui m'a beaucoup touchée et je suis d'accord avec elle elle a dit si seulement dans mon entourage j'avais eu plus de femmes genre comme Madonna parce qu'elle s'entend très bien avec Madonna et en gros elle dit si seulement j'avais eu plus de femmes et en fait quand elle dit comme Madonna moi j'ai envie juste de dire tout simplement je pense que là elle s'est montrée modeste moi j'ai dit si Britney elle avait eu une deuxième elle parce que moi je l'ai toujours dit moi depuis que je suis petite une de mes blessures c'est ça depuis que je suis petite j'ai dit pourquoi j'ai pas une soeur jumelle pourquoi j'ai pas un deuxième moi parce que je me sens assez seule j'ai vraiment une manière de penser qui est particulière bon maintenant j'ai mon chéri donc tant mieux mais j'ai vraiment un chemin de vie qui est pas facile et j'ai même un chemin de vie des fois ces gens là ils ont des jumeaux vous voyez ce que je veux dire et je pense que elle c'est la même chose quand elle dit elle dit oui dommage qu'il n'y avait pas une femme comme Madonna non la vérité t'avais pas besoin d'une femme comme Madonna t'avais juste besoin de deux comme toi si t'avais eu deux Britney c'est à dire toi si ta petite soeur elle avait été un peu comme toi ou si t'avais eu une copine qui était comme toi avec qui vous seriez serré les coudes ou si t'avais eu une aînée qui était comme toi franche je vous jure sa vie elle aurait été différente mais quand t'es la seule personne vaillante quand t'es la seule personne qui brille quand t'es la seule personne qui travaille c'est vraiment difficile de pas perdre ta lumière et de pas te dire bah vas-y je vais faire comme tout le monde bah vas-y je vais me contenter du peu bah vas-y je vais me truquer donc ça c'est vraiment j'ai vraiment compris son désarroi quand elle a dit ça quand elle a dit c'est dommage que j'avais pas j'avais pas quelqu'un comme moi ouais ah ma Willis dit je me disais ça aussi quand j'étais petite tout le monde devrait naître avec un jumeau dit Yoni non non il y a des gens ils devraient pas naître avec des jumeaux non no thank you déjà des fois tout seul on se dit mais qu'est-ce que vous foutez là et excusez-moi je dis pas que je suis essentielle à la planète moi je précise et j'ai bien conditionné j'ai dit je voulais un double pour que nous avancions ensemble j'ai pas dit je voulais un double parce qu'on est nécessaire à l'humanité rien n'a foutre on se serait coordonné c'est vraiment la vérité c'est tout parce que des fois t'es la seule dans ton délire des fois tu vas dire hé c'est la fête de fin d'année t'as envie de venir like a bitchy bitcha et toutes tes potes elles sont mollassonnes quoi et y'a personne qui ose tu vois et tu dois toujours parler 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 motiver tous ces relous de ouf et je sais que Britney elle a vécu ça quand elle parle du fait qu'elle faisait du basket qu'on l'avait nommée meneuse je sais je sais je connais cette expérience là j'avais un groupe quand j'étais jeune qui s'appelait meneuse de jeu et j'avais trouvé le nom de notre groupe et c'était meneuse de jeu donc ça veut dire qu'il y avait meneuse et en plus y'a du game donc pour vous dire ma personnalité et t'es fatiguée d'être la personne qui dit demain on va répéter vous avez appris la choré vous avez appris la chanson vous avez été en fait t'es le seul chef y'a que toi tu veux t'en sortir y'a que toi que toi c'est horrible c'est horrible et du coup des fois t'es même là tu te dis bon j'en fais trop peut-être que j'exagère peut-être que machin et tout 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 et c'est en ça où je l'ai trouvée intéressante et c'est là où je l'ai trouvée aussi pertinente parce qu'à un moment donné elle a parlé de Kevin Federline et la presse ils ont voulu faire croire qu'elle le faisait passer pour un raté total moi j'ai pas encore fini le livre mais moi je suis pas d'accord il y a un moment donné elle dit qu'effectivement Kevin Federline veut devenir rappeur mais qu'il va pas vraiment être très sérieux dedans et que ça va pas se faire mais elle a dit un truc qui est vraiment vrai et que j'essaye de faire comprendre aux gens de mon entourage peut-être pas sur Youtube parce que j'en parle pas beaucoup mais elle a dit un truc qui est vraiment vrai elle a dit quand tu veux devenir une star ou quand t'as un objectif t'es obligé d'y croire à la mort en fait que ça va se passer ou pas tu dois y croire à la mort parce que personne ne mise sur toi elle a dit même moi personne ne misait sur moi c'est pour ça qu'elle s'est pas moquée de lui en gros certes il voulait lancer sa carrière elle disait moi j'ai connu la célébrité donc du coup c'est normal que lui aussi veut la connaître parce que lui-même il avait ses propres projets et elle a bien dit il était certes à fond mais en fait comment faire autrement t'es obligé d'être à fond parce qu'il y a personne elle a dit personne ne misait sur lui mais elle a pas dit pour le shade elle a dit parce que de toute façon même moi personne ne misait sur moi en fait et ça c'est des trucs que les gens ils ont du mal à comprendre en fait en fait personne ne mise sur toi c'est rare et vous verrez que même les gens sur qui on mise c'est des flemmards moi j'ai eu cette conversation avec une proche à moi on a 10 ans d'écart et on a dit exactement la même chose moi je me rappelle de ma jeunesse où j'avais des potes je me disais mais tiens si j'avais été toi j'aurais fait ça j'aurais fait ça j'aurais fait ci j'aurais fait trop de trucs et ces gens là ils foutent rien et ben la personne avec qui j'ai parlé qui a 10 ans de moins que moi donc encore une autre génération elle a dit c'est bizarre parce que nous aussi on a une copine avec ma copine elle peut faire plein de trucs elle dit qu'elle a envie de faire des trucs mais elle se donne pas à fond ça se voit que ça va être facile qu'il suffit d'eux il suffit d'eux il suffit d'eux et ces gens là ils foutent rien donc la plupart du temps des gens qui percent c'est des gens des fois ils sont même pas amenés à percer en vrai mais parce qu'ils se sont donné la force parce que les gens qui doivent vraiment percer il faut voir des fois comment ils sont flémards et ils font rien tu vois donc j'ai bien aimé quand elle a dit certes ils croyaient vraiment que c'était un rappeur il était complètement à fond mais en même temps si t'es pas à fond de toute façon ça prend pas parce qu'il y a que toi qui peux croire en toi et te donner à fond elle elle a dit bon bah moi j'étais sa femme du coup je l'ai soutenu mais mais toi en tant que personne si t'es pas à fond pour te dire voilà je dois tout donner bah c'est mort en fait et ça c'est un truc que j'essaye de faire comprendre aux gens j'essaye de le faire comprendre un peu bah dans le pack love capucheur le tien je pense que ça s'entend mais pas dans ce domaine précis là mais même pour les gens qui ont des rêves quoi peut-être que je l'ai plus dit quand je faisais dépenser argent quand je faisais des thématiques de business si c'est toi et toi même en fait si tu te lèves pas si tu bosses pas s'imaginer que quelqu'un va te repérer quelqu'un va t'envoyer un chèque parce que t'es trop jolie t'es trop je sais pas quoi tu te mets le doigt dans l'oeil tu peux être la plus jolie du monde une industrie ça nécessite de l'argent donc tu peux être belle ma grande si on te regarde et on voit pas comment on va faire un retour sur investissement tu vas aller te faire foutre en fait et limite c'est à toi de trouver comment expliquer que t'es un bon investissement sinon t'iras aussi te faire foutre il y a plein de jolies filles dans la rue dehors que plein d'agents croisent vous croyez qu'ils ont le temps de s'arrêter non ils ont la tête dans le téléphone parce qu'ils s'occupent déjà de certaines personnes et c'est à toi d'aller chercher ta chance c'est à toi de t'expliquer c'est à toi de montrer ta lumière c'est à toi aujourd'hui les gens ils sont trop bien quand il y a un concours ils veulent participer à aucun concours les gens ils sont trop bien pour ça tu lis l'autobiographie de Britney et ben on envoie des cassettes on envoie des cassettes on fait 8 heures pour aller faire un concours on va chanter dans les supermarchés moi je vois des gens qui se moquent des chanteurs français qui font des centres commerciaux qui disent ah regarde ces gueux ils font des centres commerciaux etc Britney Spears elle a fait des centres commerciaux et elle a même dit quand elle a enfin eu son hit elle a dit enfin adieu les centres commerciaux je vais avoir mieux pendant que toi tu crois que t'es trop bien pour ça les vrais travailleurs ils ont pas ton temps en fait ils ont clairement pas ton temps c'est tu dois bosser il y en a qui s'imaginent oui elle a juste envoyé une cassette non il y a le storytelling qu'on te donne pour le marketing mais tu vas bosser en fait tu vas faire des dates tu vas faire plein de trucs et tout tu vas bosser et il n'y a que quand on va se dire bon ben elle pèse un peu on va commencer à écouter ton avis mais d'abord c'est pas l'argent de tes parents c'est pas l'argent des Spears c'est pas son argent à elle c'est plein d'industries là d'industriels qui mettent l'argent sur ta tête donc c'est pas la fête c'est pas la fête et il y en a qui sont là ouais je suis trop bien pour ça je suis trop bien non tu vas bosser en fait tu vas bosser c'est pour ça que ça me fait rire même des fois quand je vois les chaînes de féminité gratuite lazy woman restez lazy restez lazy restez lazy là bas en tout cas moi je ne m'avais jamais vu marquer lazy woman en tout cas après les gens pleurent je suis pas lazy en fait clairement pas chacun se gère je me rappelle les interviews dans les magazines pour ados dit Leila il y avait toujours une mannequin qui disait qu'elle s'est faite repérer dans la rue comme ça sans rien faire ça lui est tombé dans le bec oui mais parce que ça fait vendre le magazine et il faut que vous rêviez les gens qui payent ils veulent rêver donc il y a ça ensuite des fois c'est la vérité mais derrière après il y a des interrogatoires ils voient si tu peux être à fond ils vont voir si t'as un argent ils vont voir si t'as de l'argent s'ils voient qu'ils peuvent rien faire avec toi même si ils t'ont repéré tu vas repartir dans la rue il y en a plein qu'on a repéré comme ça mais ensuite est-ce que t'as les moyens pour pousser le lifestyle pour faire ceci cela quand ils voient que t'as pas bye bye et c'est pas pour rien aussi qu'ils vont les chercher des fois dans le trou du cul du monde c'est parce qu'il n'y a pas d'espoir là bas et qui dit des enfants sans espoir dit des enfants facilement malléables qui dit des enfants sans espoir dit des parents sans espoir dit facilement malléables mais quand tes parents ils ont eu ton père est médecin et ta mère et je sais pas quoi ils se disent oh là là dès qu'on va dire emmène l'enfant là ils diront non à la école donc ils aiment bien aussi les enfants de péquenot faut le dire faut faire attention vous savez que Beyoncé le faisait aussi avec les Disney Childs ma chef l'a rencontré quand elle était jeune dans un centre commercial je ne sais plus le nom mais Beyoncé elle a arpenté tu vois le verbe que j'utilise Beyoncé elle a arpenté les Etats-Unis elle a arpenté les Etats-Unis les gens qui pensent que tu vas juste rester là et attendre que l'argent tombe du ciel mais t'es malade quoi et puis les tourner en fait c'est pas parce que vous voyez des gens bien habillés avec des paillettes qui sont pas en train de travailler faire la tournée comme ça des bars tous les soirs et tout même si c'est playback le simple fait de pointer des fois vous arrivez même pas à vous pointer en cours vous levez à 8h là ça y est un peu de neige vous rentrez pas dans le bus même s'il y a playback écoute-moi bien même l'artiste même s'il y a playback même si l'artiste il danse pas le fait de se pointer pendant 167 soirs dans l'année il y en a qui peuvent je crois pas mais c'est parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent et vous voyez des lumières donc vous vous dites ah bah ça doit être tellement facile à faire je crois pas c'est juste en fait il faut juste démystifier le truc c'est comme quand les gens se disent cette secrétaire ne fout rien parce que vous êtes pas secrétaire maintenant si vous passez du temps avec la secrétaire quand il y a du boulot vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment du boulot et quand vous allez vous rendre compte qu'il y a rien à faire bah vous voudrez aussi être partout sauf être là quoi c'est juste c'est pas vos métiers en fait et il y a des métiers qui font rêver plus que d'autres donc tu t'imagines que voilà c'est comme créateur de contenu il y a des créateurs de contenu je veux pas leur putain de vie ça donne pas envie du tout c'est des esclaves même si après il y a des cadeaux il y a des esclaves et je peux te dire qu'il y a des gens qui gagnent pareil qu'eux même plus qu'eux en faisant trois fois moins donc il faut il faut rester à sa juste place applaudir quand les gens réussissent point barre Aphrodite dit les twins ils dansaient dans la rue à la base c'est pas des lazy hé moi je suis de cette génération là au point que nous même ils nous avaient fatigué tu voulais danser en soirée il fallait toujours qu'ils trouvent un moyen qu'il y ait un cercle pour se mettre au milieu c'est pour te dire on était fatigué donc non ils ont bossé et surtout il y avait beaucoup de gens qui les prenaient pour des gens ridicules les gens ils étaient vénères ils disaient oh fais chier nous on veut danser oh il faut qu'ils en fassent encore des tonnes et compagnie et compagnie mais c'est toutes ces tonnes là ça leur a créé une stage et voilà c'est juste ça en fait c'est là où les gens te prennent pour des fous ouais tu te la racontes tu n'as pas à la fin de la journée c'est fini c'est comme moi des gens ils vont dire ouais Zola t'es live de 2h t'es live de 3h déjà aujourd'hui maintenant tout le monde en fait donc ils niquent leur mère et en plus de ça à la fin de la journée mes lives de 2h mes lives de 3h mais en tout cas je fais pas de cagnotes et je réclame pas de la maille aux gens voilà c'est tout il y en a ils bossent c'est tout ni plus ni moins pour moi il y a le travail mais aussi l'entourage tellement de gens talentueux se sont cassés les dents il faut juste comprendre que t'es seule c'est juste ça quand t'as un talent faut vite que t'apprennes à gérer ton cerveau pour comprendre que t'es seule et arrêter de toujours compter sur une équipe sur des gens sur sinon tu ne feras rien tu ne feras rien du tout moi j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie parce que je voulais faire des trucs en groupe et à cette époque là je connaissais pas encore mon chemin de vie ça m'aurait fait aussi gagner du temps et ça m'a fait perdre énormément de temps si je m'étais juste fait confiance et à ne pas avancer en groupe franchement je virais ma meilleure vie je pense que j'aurais gagné 6 ans sur sur certains j'aurais gagné 6 ans de life si j'étais pas j'étais encore trop team mate voir plus plus le talent chez les autres que sur moi même moi je me voyais plus agencée je me voyais plus manager si j'avais pas j'ai perdu 6 ans peut-être de ça dans ça 6 ans facile mais ensuite je m'a donné la voix tout le monde fait ça maintenant alors qu'avant on entendait des hommes et c'est trop long ma belle est-ce que j'ai déjà même répondu à ces gens là j'ai avancé c'est tout j'étais déjà en avance sur mon temps je savais seulement on dit que les pionniers sont souvent les plus tristes on voit les choses avant tout le monde donc on passe pour des fous ou des connards et ensuite tout le monde fait comme toi et bien sûr ils se gardent de dire qu'ils font comme toi c'est la vie mais ils iront dire que Beyoncé faisait des lives YouTube avant moi tu sais tellement ça leur brûle ils vont aller inventer quelqu'un pour dire non là il y avait cette personne qui parlait déjà 2-3 heures ça doit être ça I don't give a fuck mais moi-même je vous ai prévenu moi-même je vais commencer à copier maintenant ça y est j'ai assez travaillé et là j'ai dit maintenant je vais commencer à copier donc attendez-vous à me voir faire des vidéos à la con je reviens attendez-vous seulement j'ai dit je vais copier seulement je vais faire comme tout le monde je vais être a lazy ass girl là j'ai dit je vais faire tout ce que je vois j'ai même pas me prendre la tête de toute façon même si je copie ce sera quand même différent ma tête là que Dieu m'a donnée j'arrive Zola est-ce que les gens que tu aidais t'ont reproché lorsque tu t'es concentrée seulement sur toi au début oui mais après ils ont cru que ne pas m'adresser la parole était une sanction et moi j'ai saisi cette opportunité du coup après ça ne s'est plus jamais présenté en fait je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit Zola c'est quand tu sors un album oh la 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 j'ai vu un extrait là de 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 Kim Kardashian qui a sorti un single que je ne connaissais même pas là que Music Feelings a partagé sur Twitter si c'est pour que je sors un single et que je ressemble à ça j'ai dit non merci tu sais des fois c'est pas ton travail il vaut mieux pas faire n'importe quoi non si un jour je sors un album ce sera un album de Capuchat ça se rappellera Capuchuchote mais pourquoi pas si vous achetez je suis là alors là mes détraqueurs en pleurs en pleurs Lolita je me souviens des commentaires à l'ancienne des critiques sans fin pour te copier ma belle ainsi va le monde j'accepte en tout cas ça va pour moi franchement je chuchote dans mes oreilles j'achète MDR au pire tu fais un single gospel pour chasser l'esprit de la boxe d'inence moi j'ai toujours dit j'ai pas besoin de Dieu pour faire mon argent Dieu est dans ma vie mais je ne veux pas utiliser Dieu pour faire mon argent maintenant chacun se gère le jour où je suis broky broky brok pour moi je mets ça à la même hauteur que la prostitution le jour où je suis foutue c'est soit il y a la prostitution soit je deviens pasteur je choisirai d'abord pasteur avant me prostituer ça c'est sûr mais j'ai dit la relation que normalement j'ai avec Dieu j'ai pas besoin de faire de l'argent avec Dieu en tout cas ok moi ce qui me fume c'est voir des gens de Twitter retourner leur veste sur Zola ça vient saucer alors qu'il y a quelques années en tout cas moi je vois pas ça après les gens ils ont le droit de changer d'avis après je crois ils ont le droit de changer d'avis et puis on vieillit aussi moi j'étais jeune même moi des fois je me trompe rarement mais il y a des gens sur qui je me suis trompée quand même un peu je m'en fous en fait j'aime juste faire mes trucs en fait j'aime faire mes trucs point barre après je m'en fous des gens ont le droit de changer d'avis c'est comme moi par exemple j'aime bien Britney je la kiffe mais lire ce livre m'a fait l'aimer davantage il y a des trucs que j'envisageais pas mais bon après j'ai pas fini encore il me reste encore 10 chapitres ça se trouve je commençais à dire non non la fatigue la tantine c'est bon je sais pas encore j'attends de finir voilà et puis de toute façon j'ai jamais été quelqu'un de très aimable il faut être proche de moi pour m'apprécier je pense mais si on n'est pas proche de moi c'est rare qu'on m'apprécie en tout cas moi c'est l'histoire de ma vie donc du coup j'en fais pas tout un drame Zola on t'attend au théâtre du Châtelet pour ton show j'ai pas envie d'avoir des alertes à la bombe j'ai pas envie j'ai pas envie moi j'ai vu une go elle fait que de sortir des vidéos sur les mêmes sujets que toi à quelques jours d'intervalle avec tes arguments ça me fume écoute en fait moi je vous ai dit la pire chose que je pourrais vivre c'est d'être dans les chaussures de quelqu'un d'autre pour moi c'est la pire punition qui existe sur terre de devoir jouer le rôle de quelqu'un d'autre le peu de fois dans ma vie où j'ai dû ne pas être moi j'ai toujours trouvé que ça coûtait trop cher donc franchement bah courage quoi moi personnellement quitte à imiter quelqu'un j'imiterais quelqu'un de fade en fait comme ça au moins t'es tranquille mais alors m'imiter moi avec ce que ça peut coûter des fois écoute chacun se gère moi c'est parce que je suis dans ma vérité que je le vis bien mais bon chacun se gère moi je peux pas en tout cas courage pour moi c'est la pire des punitions quand tu n'es pas à toi et que tu cours après une image qui n'est pas la tienne c'est la pire des punitions j'appelle ça une balle perdue c'est pour ça que j'aime pas le monde du travail oublier de masquer sa personnalité etc ça me saoule non mais il faut que tu fasses il faut juste que tu fasses juste attention en fait il faut juste que tu fasses attention en fait il y a des endroits où tu peux être toi il y a des endroits où ça sert à rien d'être toi c'est juste il faut compartimenter moi en tout cas je sais que je suis très très honnête avec mon public qui vient à mes événements ou qui participe à mes événements quand je le fais en ligne ils savent très bien faire la différence entre ce que je leur inculte et comment je le dis et ma vraie personnalité ma vraie personnalité elle est vraiment cachée c'est rare que les gens savent vraiment comment je suis connaissent ma voix connaissent mes rapports avec les gens autour de moi je ne mélange vraiment pas tout je suis à fond dans les sujets que j'ai décidé de partager avec les gens mais comme je suis je suis trop intime je suis trop intime tu peux même te dire ah mais est-ce que c'est la même personne est-ce que c'est ce que mes proches te diront parce que je ne mélange pas les torchons et les serviettes j'ai des thématiques je les choisis où je peux être vraiment à fond et je vais donner un peu de moi mais ce qui constitue ma vie ce n'est pas dans mes projets en fait je n'ai pas besoin de ça c'est comme j'ai dit que Dieu m'en préserve je n'ai pas besoin de Dieu pour faire mon argent je n'ai pas besoin de dire Dieu ceci Dieu cela Dieu gna gna demander une quête pour aller prendre de l'argent je n'ai pas besoin et que Dieu m'en préserve point barre donc c'est juste ça quand je suis au boulot quand j'avais un boulot classique et que je travaillais pour quelqu'un je venais avec mon agréabilité naturelle mais je ne venais pas avec mes soucis mes problèmes au boulot raconter mes non je viens avec ce qui m'appartient un peu de jovialité du professionnalisme de la compétence et voilà et c'est tout maintenant quand on me disait de ramener plus et sinon ta mère et sinon ton père et sinon ton chien et sinon ton machin bah non en fait c'est tout et c'est très bien comme ça comme ça quand les gens ils t'attaquent sur un truc ils pensent qu'ils te font mal mais ils te font pas mal parce qu'ils ont pas accès vraiment à ce qui te préoccupe moi les thèmes qui me passionnent le plus je ne les mets pas dans le champ commercial voilà si je puis dire les thèmes qui me constituent je ne les mets pas dans le terrain du commerce ça veut dire que même si quelqu'un là veut me dire elle a dit ça sur Britney mais moi je suis pas d'accord qu'est-ce que j'en ai à foutre je ne suis pas Britney Spears je n'ai pas ses parents tu vois ce que je veux dire j'ai donné une opinion mais en fait ce n'est pas moi donc je m'en fous voilà quelqu'un qui n'est pas d'accord avec un conseil que j'ai donné sur je sais pas comment je vois la politique en France aujourd'hui mes abonnés savent très bien que j'en ai rien à foutre de la politique depuis mes débuts j'ai toujours dit je ne compte pas sur la politique pour réussir ma vie donc je ne serai pas vexée je m'en fous et c'est juste ça en fait il faut juste faire des trucs où tu sais que même si on t'attaque en vrai tu t'en fous c'est pas toi c'est pas ce qui te constitue en fait tu t'en fous après il y a des trucs qui peuvent te toucher mais tu prends ton téléphone tu regardes ton compte en banque tu vois les sous que t'as tu regardes autour de toi tu vois la baraque que t'as et puis tu dis bah fuck you en fait c'est aussi simple que ça c'est bien quand t'as pas encore réussi c'est chaud parce que t'as la rage et t'as rien pour apaiser ton coeur mais quand t'as avancé t'en fous parce que tu dis attends attends wait après tu regardes autour de toi tu regardes autour de toi et puis c'est fini et c'est tout et moi je pense que pour revenir à Britney c'est ce qu'elle elle aurait dû faire ça et j'ai bien aimé parce qu'en fait elle a mis du temps à comprendre qu'elle était millionnaire c'est ça qui l'a niqué Britney et à un moment donné elle s'est dit mais attends pourquoi à chaque fois que je termine mes tournées mes trucs je reviens au berca je reviens chez mes parents comme ça je me fais gronder mais en fait j'ai des millions en fait et elle a mis du temps à percuter ça elle a mis du temps à percuter mais en fait va t'acheter une maison t'es là t'achètes une maison à ta mère t'es là tu favorises ta soeur tu fais ça mais en fait déjà à titre personnel t'es quelqu'un va acheter ta baraque en fait et j'ai kiffé de lire ça parce que des fois t'es tellement dans ton taf t'es tellement dans ton truc t'essayes de réparer des trucs de ta jeunesse t'essayes de réparer la vie des gens autour de toi et en fait la personne que tu négliges c'est toi et à un moment donné elle rentre chez sa mère elle lui dépose des gamins elle veut faire la fête avec ses copines et ensuite elle voit qu'on l'engueule comme la pire des irresponsables alors que c'est elle qui paye tout pour tout le monde et puis elle s'est réveillée elle a dit mais attends mais moi j'ai du pognon elle a fait et elle est partie mais malheureusement elle se rend compte de ces trucs là qu'en réaction en fait il faut toujours qu'il lui arrive une blessure pour se dire qu'elle peut être un peu autonome et c'est en ça que moi en tout cas je ne me reconnais pas dedans il y a des je 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 très vite moi il me faut juste une blessure après je réagis une trahison après je réagis il y en a ils ont besoin d'être trahi 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 en permanence pour se faire des systèmes de sécurité alors que moi non c'est tu me trahi une fois mais après j'ai créé une stratégie 2, 3, 4 même 5 même et après c'est bon et je pense que c'est ça il y a des gens qui oublient qu'être autonome c'est pas enfin c'est pas un gros mot quoi va acheter ta baraque que les gens te respectent un peu alors que là elle rentrait chez sa mère enfin chez elle dans la maison qu'elle a acheté à sa mère mais à son nom non mais on joue à quoi non quoi donc voilà Véronique c'est pour ça que j'apprécie ton pack Capufem quand tu dis que la priorité c'est toi mais de toute façon ça a toujours été ça et là c'est trop bizarre parce qu'effectivement quand je lis le livre de Britney je me dis mais tout me tombe dans le bec pour moi ça me fait penser à mon pack Capufemine et des fois je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas connue avant et tout j'aurais été une bonne coach elle m'aurait bien payée et tout et ouais je ne parle pas je ne fais pas de contenu anglais donc du coup et puis même je pense qu'elle est trop bousillée tu sais à partir de No Shade mais à partir d'un certain âge il y a des gens ils ne veulent pas changer donc ça fait tellement longtemps qu'elle roule sa bosse dans le bousillement que en vrai je n'aimerais pas l'avoir en coaching à l'époque où c'était fini avec Justine ouais mais là comme elle est flemme en fait où il faudrait me payer vraiment très très cher non c'est chaud c'est chaud elle avait les moyens pour moi elle avait les moyens de se créer un monde intéressant mais je pense qu'elle attendait plus que les autres lui créent des opportunités intéressantes et c'est ça qui l'a tué en fait je pense mais voilà il faut que je lise tout et puis on verra bon qui a une dernière remarque avant que je vous laisse c'est quand même 21h I need to do something pourtant son livre a l'air d'amener de bonnes leçons de vie je pense pas que son livre il amène des bonnes leçons de vie en tout cas moi quand je le lis je vois qu'elle présente des faits mais elle va pas forcément te dire une fois qu'elle a présenté ses faits du coup il faut en déduire cela c'est pas du développement personnel c'est une autobiographie elle t'explique sa jeunesse elle t'explique ses relations amoureuses et même si elle peut mettre une petite punchline ce n'est pas du développement personnel c'est à toi de faire travailler ta tête et de te dire ah ok ça je le verrai comme ça ah oui non non mais c'est pas du développement personnel elle raconte juste sa life en fait elle raconte juste sa life elle raconte sa vérité et voilà c'est pour ça que même là moi dans ce live là je suis juste restée sur des petits bouts que vous avez lu ou que vous m'avez dit avoir lu mais dans le book club c'est là où je vais partir dans le développement personnel où je vais prendre des moments de sa vie et je vais dire voilà moi j'en déduis ça comment vous aurez pu faire comment on en a et vous aussi voilà book club quoi donc c'est différent d'ailleurs elle parle de maria carré elle parle de la première fois qu'elle a rencontré maria carré elle a beaucoup de respect pour maria carré elle a dit j'appellerai jamais maria carré maria elle a dit ça sera toujours maria carré elle a dit hors de question et tout et elle a fait ouais aujourd'hui vous avez tous et toutes des wing lights mais elle a dit maria carré c'était celle qui avait déjà une wing light il y a 20 ans elle m'a tapé elle m'avait tapé des barres quand j'ai lu ça elle a dit oui et après quand elle voulait faire une photo ensemble en fait on va pas faire une photo n'importe comment tu vas pas commencer à donner mon visage n'importe comment elle a dit hé ici c'est mon meilleur profil toi mets toi là fais ceci fais cela elles ont fait leur photo nickel donc non maria carré love you all et d'ailleurs j'ai appris que Shonda Rhimes avait participé au film crosswords et no shade pour moi c'est pas un bide crosswords c'est juste un truc d'ado et tout franchement les gens ils ont été trop durs moi je pense c'est juste parce que c'était Britney et c'est comme le film de de maria carré glitter moi pendant longtemps j'ai refusé de regarder glitter parce que je pensais que c'était un bide et j'aimais trop maria pour l'avoir bidé et finalement quand je l'ai regardé j'ai dit les gens ils ont abusé j'ai vu des bouses pires que celle là mais dès qu'il y a des femmes à l'intérieur d'un film ils se permettent de vraiment dire qu'un truc est vraiment nul en fait alors qu'en vrai il y a des films pour mecs qui sont nuls même l'humour il est zéro pipi caca ils vont quand même dire un classique un culture et tout le niveau de misogynie il est tel que c'est trop c'est trop c'est trop it's too much I love maria madonna tu la précises moi je kiffe madonna pareil elle a parlé de madonna elle a dit que madonna était très importante pour elle qu'elle était là à des moments vraiment compliqués dans sa vie et tout ça elle lui a permis de s'ouvrir à la spiritualité elle lui a organisé une cérémonie apparemment pour ils appellent ça une série une cérémonie my god de je sais pas quoi rouge en gros en gros elle a elle lui a permis de connaître on va dire la cabale c'est une branche une branche du judaïsme on peut dire ça comme ça et de la chrétienté c'est mélangé un peu ça dépend il y a plusieurs courants et elle a dit que quand elle a fait ça elle s'est fait un tatouage elle a tatoué un des 72 noms qui veut dire Dieu dans son cou et tout il me semble et elle a dit que voilà elle a dit que c'était vraiment une boule de lumière elle a dit que Madonna elle était vraiment très carrée qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie la première fois qu'elle a vu une femme ne pas trop se laisser marcher sur les pieds une artiste savoir ce qu'elle veut etc elle a dit qu'elle a expérimenté avec Madonna moi ayant vu Madonna en vrai je confirme la vérité Madonna elle a une aura de fou et en tout cas ça se voit qu'elle est bien dans sa tête elle est vraiment bien dans sa tête mais après c'était il y a longtemps aujourd'hui je ne sais pas ce qu'elle est vraiment mais en tout cas à l'époque où je l'ai vue et en plus je l'ai rencontrée dans une église elle était non elle était carrée elle était carrée il n'y a rien à dire et elle a une aura naturelle et en même temps elle a elle a un calme elle a un calme en elle qui est là donc ça ne m'étonne pas qu'elle en ait parlé d'un point de vue spirituel plus que d'un point de vue la scène la scène voilà Chati dit Madonna est une bonne personne elle a ses insécurités comme tout le monde mais j'aime son ouverture d'esprit moi je kiffe Madonna je trouve qu'elle est quelqu'un de profond et tout le monde essaie de la décrédibiliser parce que comme elle va prendre soin de son corps elle va se maquiller elle va suivre les tendances ils vont toujours essayer de la faire passer pour une idiote mais ça a toujours été quelqu'un de profond et justement même Madonna si tu regardes ses choix de mec alors plus trop maintenant parce qu'en ce moment elle s'ajoute très cougar je pense qu'elle n'en a plus rien à foutre mais elle prenait quand même des gars smart quoi j'ai jamais vu vraiment avec un idiot du village sur la fin oui parce qu'elle commençait à prendre des elle s'en foutait elle faisait comme les mecs riches qui prenaient un petit jeune et elle s'en fout mais et puis elle n'a pas fait ses gamins à n'importe qui quoi quand tu es un gamin enfin c'est bon quoi ta vie elle peut s'arrêter t'en bats les couilles c'est pas n'importe qui tu vois c'est quelqu'un qui pense voilà que penses-tu de Christina Aguilera Christina Aguilera Christina Aguilera c'est compliqué alors Christina ne m'envoyez pas là-bas en fait le comment dire Christina Aguilera la première fois que je l'ai vue Jenny Jenny in a bottle c'est ça la première fois que j'ai vue Christina Aguilera avec ma mère on a adoré moi je suis poisson ascendant scorpion ma mère elle est scorpion ascendant scorpion donc forcément on a vu tout de suite quelque chose de magnétique chez Christina Aguilera les gens ils voulaient vraiment la comparer avec Britney genre c'est la nouvelle Britney mais moi je trouvais que ça avait vraiment rien à voir je trouvais que le sex appeal de Christina Aguilera a toujours été un peu plus dark c'est une lumière qui vient plus du sombre alors que Britney c'est juste une lumière je sais pas comment vous dire il y avait un truc un peu plus un peu plus âgé un peu plus mature dans sa manière d'être Lolita donc j'ai tout de suite accroché pourtant je connais plus de tubes de Britney que de tubes de Christina parce qu'il y a des chansons avec lesquelles moi je suis pas trop quand tu cries trop trop là je suis pas dedans vous voyez mais le personnage la personne j'avais plus l'impression que je m'entendrais davantage avec elle qu'avec Britney je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et au final maintenant que j'ai lu l'autobiographie de Britney je pense que je m'entraindrais quand même mieux avec Britney au final parce que Christina elle a ce truc elle a ce truc très mature très diva tu peux passer de bonnes soirées avec elle mais au quotidien je pense que t'en as marre alors que Britney ça se voit elle a l'air d'être bon délire tout le temps en fait au pire des fois t'as besoin de solitude donc tu te mets dans ta pièce mais Britney ça se voit on dirait qu'elle est vraiment si tu t'entends avec elle elle sera bon délire tout le temps en fait chacun se gère alors que Christina bizarrement elle aura vraiment besoin de ton attention et elle a un petit côté un peu diva qui peut fatiguer je pense mais voilà mais du coup je suis pas ouais je suis pas trop Christina ça se voit elle est un peu shady quand même ça se voit qu'elle est quand même un peu elle fascine si je dois regarder si je dois regarder un film sur sa vie si je dois faire un personnage de bande dessinée ça doit être trop bien à lire et tout tu vois un petit côté mal efficient mais au quotidien moi je préfère Britney quoi je pense voilà Katie elle est hyper banale Christina Aguilera surcotée à la mort moi je pense qu'elle est surcotée parce qu'il y a Britney les gens ils aiment pas en fait quand t'es au top les gens ils aiment pas c'est comme no shade mais tout le foin que les gens font pour Kelly Rowland c'est parce qu'il y a Beyoncé les gens ils aiment pas les premiers de la classe ils aiment pas les gens qui sont vraiment il faut toujours qu'ils trouvent quelqu'un d'autre à surcoter pour baisser ton truc en fait Kelly Rowland il y en a ils en font tout un foin je peux vous dire que s'il y avait pas Beyoncé en comparaison Kelly Rowland il la calculerait même pas du tout pas du tout c'est juste en fait comme tu veux faire la personne bah je dirais pas Beyoncé parce que franchement donc je veux dire Kelly et les gros forceurs c'est ceux qui disaient bah moi je préfère Michelle alors c'était vraiment les forceurs des forceurs vous voyez ce que je veux dire alors que voilà mais ça n'enlève rien au talent de Kelly mais si les gens ils en font tout un foin c'est parce qu'ils supportent pas de dire que Beyoncé is a queen point et pour moi Britney et Christina c'est la même chose les deux elles ont rien à voir normalement elles devraient même pas se comparer elles sont fortes chacune dans leur domaine mais comme elles ont eu le malheur d'être au Mickey Mouse Club en même temps bah voilà si tu veux baisser le pouvoir de Britney tu parles de Christina et si tu veux baisser le pouvoir de Christina tu parles de Britney c'est un enfer par contre ils se cassent pas la tête comme ça avec Ryan Gosling Justin Timberlake tu vois ils se prennent pas autant la tête mais après quand même Justin n'a pas continué dans l'acting donc c'était aussi pour ça qu'il a été aussi plus tranquille Mademoiselle Indy dit Christina me semble être compétitrice ouais que Britney qui avait il n'aura plus n'a fait ouais ça se voit Christina elle est grave dans la compétition et tout et ça fatigue les gens qui sont trop soit en compétition avec toi même joue ton jeu mais les gens qui cherchent toujours un adversaire c'est fatigant et je trouve que Christina elle a beaucoup fait sa carrière des fois un peu comme ça dans l'adversité comme ça c'est un peu relou le son Hurt c'est magnifique oui 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 il est très bien c'est ça qui va dire le contraire voilà t'aimes bien MJB c'est qui MJB ? Marie G. Blige en tant qu'actrice ouais dans Power je suis à fond mais musicalement Femmes Noires qui souffrent moi c'est pas mon cas et j'ai pas envie que ce soit mon cas j'écoute pas à part les classiques quand je danse en soirée pas assez d'accord Christina avait vraiment des skills en chant et des bons tube pop c'est ça votre problème est-ce que j'ai dit qu'elle avait pas de skills voilà Christina Aguilera VS Lady Gaga je choisis tout de suite parce que Lady Gaga c'est autre chose je choisis forcément Lady Gaga je suis beaucoup plus proche Lady Gaga la question se pose même pas ça va pas quoi Lady Gaga qui a le temps même pour la comparaison et Christina cherchait plus une reconnaissance soul R&B elle était prête à tout pour être the diva alors que Brit était plus pop dance donc rien à voir moi je pense que toutes les Blanches voulaient être des divas du R&B point et après selon le timbre de ta voix le public il décide mais je pense qu'ils voulaient tous à l'époque il fallait tous comme Justine comme Britney Britney faisait certes de la pop mais vous verrez que même dans son livre elle-même elle dit que elle voulait un son plus R&B donc de toute façon toutes les Whitey cherchaient ce son R&B il existait chez les Noirs mais les Noirs on leur donne jamais la fame donc voilà ils ont fait la course et c'est tout moi aussi j'écoute plus Britney que quand j'ai besoin de me faire des classiques en termes de classiques je vais écouter plus Britney que Christina alors que Christina oui il y a Hertz mais Hertz ça te met dans quel état voilà ça te met dans quel état dépression toujours Ginny New Bottle enfin un petit sex appeal et en fait c'est souvent c'est une énergie particulière Christina Aguilar elle a des tubes mais c'est une certaine énergie Britney tout de suite tu retombes soit en enfance soit tu repars dans un moment joyeux soit tu repars dans un moment girly séduction c'est beaucoup plus fun franchement si t'es en voiture avec tes copines tu peux mettre plus de tubes de Britney cheveux au vent et tu chantes comme ça et tout que Christina ouais Christina ouais dirty dirty voilà mais tu vois c'est pas la même énergie est-ce que tu te vois toi ta mère ta grand-mère ta petite fille et vous chantez dirty ensemble par contre tu te vois chanter Oups Adjidid again tu te vois chanter Baby One More Time même les mecs ils chantent Baby One More Time avec toi même les mecs qui font du hard rock ils chantent Baby One More Time avec toi c'est un autre monde c'est un autre monde c'est un autre monde Zola c'est quoi ton genre musical tout ce qui est bon tout ce qui est bon qui est profond bien écrit tout ce qui a une âme tout ce qui a une une identité et des fois des choses légères j'aime en fait c'est comme comme le cinéma j'aime le cinéma je peux regarder une bouse je peux regarder un chef d'oeuvre en fait j'aime la musique en fait donc mais maintenant ce qui va vraiment faire la différence c'est il faut que je quand je sens une atmosphère une âme particulière une vraie personnalité c'est ce qui fera vraiment la différence et ça ça existe dans le rock ça existe dans le hip hop ça existe dans le R&B ça existe dans la soul ça existe ça existe même dans l'électronique forcément un DJ préféré tu vois mais je ne m'arrête pas un genre je ne m'arrête pas Rihanna c'est ma queen à cause de Umbrella qui était destinée à Britney mais ça s'entend Umbrella ici ça s'entend que c'est pour Britney ça fait penser à If You Seek A Me tu vois un peu la manière de dire le la donc ça se sent moi Rihanna je ne m'exprimerai pas mais c'est une poisson et je la soutiens je soutiens toujours les gens poissons Maria Carré était la personne parfaite pour cela blanche avec des vagues oui bon elle est blanche mais bon elle a du sang noir quand même vous pensez que Justine repartira en tournée j'espère que oui je ne sais pas et est-ce que j'irai le voir je ne sais pas I love him so much mais est-ce que j'irai le voir je ne sais pas parce que des fois Justine il ne vit pas sa vérité je vous l'ai dit je kiffe Justine mais il ne vit pas sa vérité du coup est-ce que j'ai envie de le voir une énième fois ne pas jouer sa vérité tu vois il chante hyper bien j'adore j'adore ses clips et tout mais il n'est pas dans sa vérité donc je l'ai déjà vu en concert donc je m'en fous mais voilà elle a fait des belles chansons mais elles sont hyper tristes ça change ton mood ouais ouais moi je n'ai pas le temps pour ça tu sais il y a un temps pour tout si je suis en dépression oui mais sinon non 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 no thank you tu penses quoi de la voix de Laurine Hill pendant très longtemps j'ai refusé d'écouter Laurine Hill parce que je n'aime pas quand on me transforme en noir cliché c'est un truc que je ne supporte pas je préfère même qu'on me traite de noir bounty que noir cliché tu vois donc pendant très longtemps je sais que je ne l'avais pas écouté pourtant j'avais l'album chez moi ma grande soeur si je puis dire c'est plus ma tante mais on a vécu dans la même chambre elle avait l'album quand elle écoutait j'entendais le son mais il y a une part de moi qui ne voulait pas être la noire basique qui écoute Laurine Hill donc je ne calculais pas et j'ai réécouté son album son premier album j'avais quel âge ? j'avais 23 ans quand je me suis vraiment posée et que j'ai écouté son premier album et c'est vraiment un chef-d'oeuvre il n'y a rien d'autre à dire des fois il faut juste accepter que le cliché est juste excellent c'est tout maintenant en tant que personne ouais non vraiment non c'est vraiment non en tant que personne Laurine Hill non trop austère trop austère ça se trouve elle est grave joyeuse à la maison et tout mais l'image qu'elle renvoie moi flemme franchement flemme flemme ça a l'air sec ça a l'air sec dans sa culotte ça a l'air sec dans sa culotte ça se voit qu'elle est judgmental tu peux pas avoir des moments légers non ça se voit qu'elle se donne un genre et elle fait l'africaine du coin américaine j'ai la flemme j'ai déjà la flemme mais son premier album est incroyable elle a dit elle a l'air dure pardon ouais non franchement non tu sais tu peux pas tout cumuler quoi être en retard être méchante avec les gens être machin être austère tu peux pas en fait elle cumule tout je peux pas I can't même si je cherche même si je suis sûre qu'astrologiquement parlant je vais faire une recherche je suis sûre que je suis pas compatible quoi c'est obligé qu'est-ce qu'elle est l'urine et elle ok j'ai mots ça commence bien j'ai mots ascendant vierge ça doit être ça ouais j'ai mots ascendant vierge lune sagittaire mc en taureau ah c'est sûr on va voir mais je suis sûre je m'entends pas quoi chemin de vie 8 en général je m'entends mais 1m61 non je crois pas ouais ça coince quand même communication 19% c'était sûr j'ai parlé d'elle vraiment que dans la communication taux sexuel 52% taux affectif 46% taux humain 41% donc je la tolère mais vous voyez je savais déjà mais la communication est biaisée ça se voit elle est relou non je pense elle m'aime bien mais moi je l'aime pas parce que les gémeaux ils me kiffent en général surtout à ceux qui ont du vierge oh je suis pas à la botte no thank you bah tu tapes tu tapes son nom comme ça tu marques astro et puis tu moi j'ai pris un truc au hasard je ne lirai pas ce que quelqu'un a marqué mais c'est à peu près ça c'est à peu près ça là quand vous me demandez tu penses quoi d'un tel tu penses quoi vous êtes en train de me gratter du temps vous savez que je vais partir en fait vous savez non tu la traites non c'est juste que ça se voit qu'elle est pas fun quoi ça se voit moi j'aime moi j'aime les gens fun j'aime les rires dans une maison j'aime j'aime la taquinerie j'aime tu vas faire une remarque elle va bouder elle va faire sa diva ça se voit non merci non merci moi les noirs comme ça je peux pas désolé Erika Batou tu l'aimes bien ouais 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 je sais que je vais me taper Erika Badou je vais me taper des barres je l'aime trop c'est sûr elle est folle she's crazy bitch crazy witch même non 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 on va trop rire ouais non si j'aime bien Erika Badou Zola tu penses quoi de Indila je sais même pas c'est qui la française là qui fait des chansons comme si c'était un peu une sorte d'Edith Piaf rebeuisé c'est elle si c'est pas elle je sais pas c'est qui Jill Scott j'ai l'air d'être une femme noire surmenée par quatre enfants de trois pères différents non j'écoute pas Jill Scott mais elle a du talent voilà après c'est pas toute personne qui a du talent t'es obligé d'écouter elle a du talent mais bon j'ai l'air de galérer de pousser la poussette dans le RERB non j'écoute pas Jill Scott vous voyez les bêtises que vous me faites dire t'aimes bien Jenna Ico non merci ah ça va quoi il y a un seul son d'elle que j'écoutais mais ça son sirop pour la toux qu'elle offre à tous les mecs light skin j'en peux plus j'arrive mon coeur t'as déjà choisi ? ou on choisit ensemble ? ok j'ai bientôt fini je suis sur ma fin Zola bientôt on va te demander que tu penses quoi de Jésus ah j'en pense bien des choses mais je n'en parlerai pas ici Zola Aum vocalement tu préfères qui comme chanteuse je sais pas qui te dire parce que c'est jamais il me faut un tout je choisis pas juste quelqu'un parce qu'il chante bien tu vois mais non Mago Mago c'est Beyoncé j'ai deux gos j'ai Beyoncé et j'ai Lana Del Rey c'est vraiment mes deux gos je leur pardonne tout elles peuvent faire n'importe quoi je leur pardonne tout c'est comme Justin Timberlake je leur pardonne tout sur Twitter ils veulent la cancel Erika pourquoi elle a fait quoi moi pour moi c'est pas quelqu'un qui a cancel ça se voit qu'elle s'en fout qu'elle fait ce qu'elle veut en fait il y a des gens tu vois tu veux les cancel mais ils s'en foutent c'est comme si tu disais ouais je vais cancel Doja 4 elle s'en fout c'est comme si tu disais ouais je vais cancel Azélia Banks c'est des fous ces gens là tu vois les cancel c'est pas leur problème ils viennent chercher leur thune c'est tout c'est pas leur problème mon frère a vu Erika Badou avec sa soeur il a trop kiffé il dit qu'elle est trop bon délire ça se voit en plus Erika Badou vraiment même astrologiquement parlant on est 100% c'est ma go pourquoi Lana Del Rey parce que je peux pas parler je pourrais parler de 6 heures de Lana Del Rey en fait c'est comme ça mais Lana Del Rey ça se voit qu'on doit se faire chier avec pas du tout c'est juste vous êtes raciste tu dis que c'est une blanche et puis c'est tout mais non 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 Lana c'est ma gossure et je peux te dire que Lana elle se serait pas fait embobiner comme ça par Justin Timberlake elle lui aurait survécu tu peux me croire et elle aurait fait un sacré album on boufferait l'argent encore non non c'est ma go Lana Lana c'est une fausse pick me c'est ma gossure tu penses quoi d'Arena Grandet j'en pense rien c'est juste une professionnelle point elle bosse et voilà bon je vous laisse mon chéri est venu me chercher ça fait longtemps que je suis avec vous donc pour celles et ceux qui veulent vraiment parler du livre de Britney voilà avec des axes de féminité et de féminisme et d'organisation et de stratégie n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est épinglé dans notre club de lecture de Capuchat si vous pouvez le lire assez rapidement ce serait bien parce que je n'aime pas moi en général c'est pour ça que je ne fais pas de book club en général parce que je lis vite et je sors j'expédie aussi vite ce que j'ai lu de ma tête j'aime bien avoir une tête légère et tout un corps léger donc si vous pouvez le lire assez rapidement comme ça je peux le faire demain ou après demain parce que moi je sais que j'aurai fini ce soir ou demain matin donc lisez-le voilà lisez-le et si vous avez même la femme de lire prenez vos places et au moins vous pourrez échanger de toute façon moi j'ai toujours contextualisé avant de donner une stratégie je vais toujours dire ce qui a été dit et ensuite je donnerai ma stratégie et là voilà on pourra parler plus librement on va parler on va parler de stratégie tout simplement et comment ne pas aussi rester trop focus le côté un peu plus succulent plus sensuel parce qu'elle parle beaucoup de sa vie sexuelle Britney aussi donc on pourra parler de ça on pourra parler aussi de ne pas être fadasse comme ça d'être toujours focalisé sur un ex à cause d'un ex à cause d'un ex à cause d'un ex ça franchement c'est pas possible donc je vais vous donner les moyens de ne pas être comme ça et tout et ça va être le feu quoi donc voilà donc je vous laisse prenez soin de vous et puis on se voit aussi dans le canal insta dans le canal insta on rigole trop en ce moment je vous ai partagé une photo ce matin je sais que vous avez tellement rigolé quand vous avez vu cette photo moi elle me fait tout le temps rire quand je la vois Aaron il me la monte j'explose de rire il n'y a pas à être fatigué comme ça bref en tout cas j'espère que ça vous a fait rire la photo que je vous ai partagée dans le canal insta passez une excellente soirée see you see you il n'y a pas à être l'un il n'y a pas à être un petit peu – Sous-titrage FR 2021